La parole est à monsieur Olivier Faure pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, jamais je n'aurais dû me tenir devant vous aujourd'hui pour défendre cette motion de censure que je porte au nom de toute la gauche et les écologistes. Jamais, monsieur le Premier ministre, vous n'auriez dû vous tenir devant moi et siéger sur ces bancs avec un gouvernement qui, lui non plus, n'aurait jamais dû être nommé. Il est de bon ton, depuis votre nomination, de faire comme si le 7 juillet n'avait jamais existé, comme si les droites libérales et conservatrices avaient gagné ces élections législatives et se retrouvaient naturellement à la tête du pays. Vous ne pouvez ignorer la violence de ce détournement démocratique, la violence de l'offense faite au peuple français. Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est arrivé en tête. Deux mois plus tard, c'est un Premier ministre issu d'un parti laminé et un gouvernement issu d'un parti rejeté par trois fois en un mois qui sont à la tête du pays et comble de tout. Ce gouvernement est placé sous la tutelle de l'extrême droite alors que deux tiers des Français sont venus lui faire barrage. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, sans détour, si nous ne parions pas de vous, si nous étions dans un autre pays que la France, comment qualifieriez-vous votre propre nomination ? Vous seriez le premier à dénoncer un hold-up électoral et sans doute à décrire un régime illibéral. Dans tous mes déplacements, je rencontre nos concitoyens, souvent en colère, écoeurés, tous affligés que le chef de l'Etat ait pu trahir ainsi, sans trembler, leur vote et la tradition républicaine. Le plus dramatique de cette histoire, c'est que nombre d'entre eux disent ne plus vouloir voter lors des prochains scrutins. Monsieur le député, on manifeste, ça ne sert à rien. On vote, ça ne sert à rien. La prochaine fois, on ne viendra pas. Chers collègues, est-ce là le sens de notre engagement collectif pour la démocratie ? Écoutez ces mots de Victor Hugo. Nous rappelons la mystique du vote. Je le cite, regardez l'ouvrier qui va au scrutin. Il y entre avec le front triste du prolétaire accablé. Il en sort avec le regard souverain. Mesdames et messieurs les représentants du peuple, le vote est le moyen de règlement pacifique des conflits. Si vous lui ôtez son caractère sacré, alors c'est tout l'édifice démocratique qui menace de s'écrouler. Et vous avez pris ce risque. Vous êtes donc désormais aux commandes du pays. A l'issue de cette séance, vous le resterez, puisque l'extrême droite a décidé d'assumer avec vous la continuité du macronisme. L'extrême droite se rend toujours du côté du capital contre le travail, tout comme la droite française préfère le soutien du RN plutôt que la moindre concession au progrès social. Dans deux jours, vous nous présenterez votre projet de budget. Vous avez rappelé l'état catastrophique dans lequel vous avez trouvé nos finances publiques. 1 200 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans. Voilà votre héritage. La vérité apparaît donc au grand jour, froid à des tranchées. Vous avez appelé au redressement des comptes publics. Conscient de l'impossibilité d'annoncer une nouvelle saignée, vous avez annoncé votre volonté d'aller vers plus de justice fiscale. Vous avez même brisé un tabou de 7 ans sur la contribution des grandes fortunes. Les années d'expérience vous ont sans doute conféré plus d'habileté que nous vous en prêtaient vos détracteurs. Mais l'habileté n'efface pas l'impuissance. Vous venez d'inventer un budget Potemkin, un budget en trompe-l'œil, présentant à l'avant-plan une justice fiscale destinée à masquer un arrière-plan beaucoup plus sombre. Ces 20 milliards demandés aux puissances de l'argent seront temporaires. Exceptionnels, avez-vous dit. Ainsi, pour les plus riches, ce seront 20 milliards, mais seulement sur un an. Il ne faudrait pas exagérer. Pourtant, la moitié de la dette Macron est liée aux cadeaux fiscaux des gouvernements Philippe, Castex, Borne et Attal. Alors, comment ferez-vous pour amener le déficit public à 5% en 2025 ? La supercherie est là. Derrière le paravent, la réalité est plus cruelle. Ce que les grandes fortunes ne paieront pas, Tous les autres le paieront. Et ce ne sera ni limité, ni exceptionnel. Les privés d'emploi subiront une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Les retraités verront leurs pensions désindexées. Les malades auront un reste à charge de 4 euros pour une consultation médicale, alors que les franchises avaient déjà doublé cette année. La taxe sur l'électricité va augmenter. Tous nos services publics, éducation, hôpital, sécurité, seront impactés alors qu'ils sont déjà à bout de souffle. Toutes nos collectivités locales, qui supplèrent déjà si souvent les carences et les défaillances de l'Etat, verront leur budget amputé. La politique de la ville n'a déjà plus de ministre, aura-t-elle encore un budget ? Et que dire de tous les géotrouve-tout de vos soutiens, qui rivalisent de créativité pour épargner les grandes fortunes en reportant l'effort sur les travailleurs, en suggérant, pêle-mêle, de toucher aux indemnités journalières, d'augmenter le nombre de jours de carence, de revenir sur les 35 heures ou de supprimer un jour férié ? Qui faut-il croire ? Eux ou vous ? Et dans votre attelage baroque, dois-je encore ajouter le musée des horreurs de votre propre parti ? Parti qui suggère 50 milliards d'économies directement tirées du vestiaire de l'extrême droite. Fin de l'aide médicale d'Etat, coupe claire dans l'hébergement d'urgence et dans l'aide publique au développement. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vouloir faire beaucoup avec peu en partant de presque rien. Dans les faits, vous voulez faire beaucoup avec les gens de peu et presque rien avec ceux qui ont tout. Personne ne vous demande de miracle, mais nous, nous réclamons la justice sociale et climatique. Dès les prochaines heures, nous porterons donc à votre connaissance d'autres propositions. Le montant global des 500 plus grandes fortunes françaises a doublé en 7 ans. L'indécence serait de laisser l'abîme se creuser entre l'insolente richesse générée par les super profits et la précarité du grand nombre. Vous avez appelé au compromis. Alors, chiche ! Vous avez contracté une dette démocratique en acceptant la fonction de Premier ministre alors que votre parti était arrivé en cinquième position. Vous avez un moyen d'honorer cette dette en acceptant d'avancer sur la base de nos amendements. Nous jugerons alors de votre sincérité ou si, derrière vos professions de foi, il s'agit de se limiter à tout votre programme, rien que votre programme. Nos quatre présidents de groupe ont proposé une voie de compromis, texte par texte. Nous n'avons pas changé d'avis. Même si nous avons été privés de la possibilité légitime de gouverner, nous sommes ouverts à la constitution de majorité d'idées au sein même de cette Assemblée pour imposer des lois de progrès. En l'absence de vrais compromis avec la gauche, vous ne demeurerez à Matignon que par le consentement de l'extrême droite à laquelle vous devrez donner des gages. Votre ministre de l'Intérieur a déjà fait ce choix et il multiplie les déclarations pour complaire au RN, passant du Front Républicain à la Front Républicain. En légitimant chaque jour l'extrême droite, votre gouvernement finira par n'être qu'un simple ascenseur pour l'échafaud. Le Front Républicain n'est surtout pas un programme commun, mais il crée à minima pour ceux qui ont la République en héritage une obligation commune. Celle de répondre à ces millions de femmes et d'hommes qui n'ont que leur travail pour vivre et qui en vivent si mal. Tous ces gens qui se voient un avenir confisqué, pour reprendre les mots du sociologue Nicolas Duvoux. Tous ces concitoyens qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Incapacité très concrète, faite de privation, d'absence d'options ou encore de mépris. Que feriez-vous avec le SMIC ? Vous n'avez accordé pour solde de tout compte que 28 malheureux euros pour les seuls mois de novembre et décembre. Ce n'est pas la France qu'il faut rendre aux Français, ils ne l'ont jamais perdue. C'est un avenir qu'il faut leur rendre, c'est une vie digne qu'il faut leur ouvrir en métropole comme Outre-mer. La vie digne d'un travail qui paye, la vie digne pour les étudiants qui ne mendient plus leur repas. La vie digne d'un logement décent, la vie digne d'une retraite en bonne santé. Une vie digne qui permette à chacun de s'émanciper de sa condition, de rêver d'une vie meilleure pour ses enfants, de sortir de toute assignation de genre, d'origine, de religion, de quartier ou de village. Votre gouvernement porte en lui les germes d'une contre-révolution conservatrice. Alors ce que je suis venu vous dire est clair. Nous resterons fidèles au combat passé des Français, fidèles à leur lutte pour les droits humains, pour la liberté d'expression, pour le droit de grève, de manifestation, le droit à la sécurité sociale, à l'éducation, au logement, à la retraite, les droits environnementaux à l'égalité femmes-hommes, les droits reproductifs, les droits des minorités, la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, le droit des étrangers. Ces combats sont ceux de la gauche. Merci beaucoup, mon cher collègue. J'ai presque terminé. Oui, mais il est... Allez, mon riche. Il a fallu... Pied à pied. Le moment est historique. Il appelle des tempéraments et des lignes fortes. Merci beaucoup, monsieur le député. Je suis désolée, vous êtes vraiment trop largement dépassé. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le député, vous n'avez plus la parole. C'est fini, c'est fini. Vous n'avez plus de micro, vous n'avez plus la parole. Monsieur le député, je vous demande de quitter la tribune, s'il vous plaît. Non, mais t'as débordé de plus de deux minutes, ça marche. Merci. Merci. Allez, la parole est à présent à monsieur le Premier ministre. Merci, madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, D'abord, je suis très content de vous retrouver. Je me sens bien parmi vous. Et je ne m'en voudrais pas de dire quelques mots à le député Olivier Faure que j'ai écouté avec attention, même si ce n'était pas facile jusqu'au bout. Je vous ai écouté présenter cette motion de censure, monsieur Faure. Alors, très franchement, ce n'était pas vraiment une surprise, cette motion de censure. Puisque dans les conversations que nous avons eues, qui ne sont pas secrètes, au lendemain même de ma nomination comme Premier ministre, vous m'aviez informé qu'avant même que j'ouvre la bouche, que je constitue le gouvernement, que je présente une déclaration de politique générale, vous alliez me censurer. Et donc, c'est en quelque sorte une notion de censure a priori. Et en termes de méthode, en termes de méthode, M. Faure, c'est un premier point de désaccord entre nous. En ce qui me concerne, je continuerai de vous écouter, de respecter, de mener un dialogue, de rechercher le dialogue avec chacun des groupes de cette Assemblée. et le vôtre en particulier. À travers cette motion, et c'est votre premier motif pour voter la censure, vous faites à nouveau, vous avez de la suite dans les idées, une sorte de procès en illégitimité au gouvernement. Exactement. Je n'ai pas besoin, Mesdames et Messieurs les députés, qu'on rappelle au gouvernement qui est maintenant au travail, qu'il est un gouvernement, ici, minoritaire. Je le sais. Il n'y a d'ailleurs pas, dans cet hémicycle, de majorité absolue, il n'y en a pour personne. Et dans cet hémicycle, dans cet hémicycle, il y a, Madame la Présidente, 577 députés qui sont tous et chacun élus de la République, qui méritent tous le même respect, parce qu'ils sont élus de la République, et donc j'ai pour chacun de ces députés le même respect. Il y a une majorité absolue pour personne. Il y a donc simplement, M. Ford, des majorités relatives. Il y a donc des majorités relatives. C'est le choix du peuple français. Et parmi ces majorités relatives, ce que je peux dire, ce que je veux dire, ce que je constate, à l'engagement des hommes et des femmes des différents groupes, de ceux qui participent au gouvernement, c'est que la majorité relative qui accompagne le gouvernement est aujourd'hui la moins relative. Et donc, voilà, et alors vous pouvez, je ne vais pas perdre trop de temps dans des polémiques, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la réalité. La majorité relative, je sais qu'elle est relative, qui accompagne le gouvernement et qui attend de lui avec vigilance, qui n'est pas d'ailleurs toujours complaisante, et je ne lui demande pas d'être complaisante. Cette majorité relative, composée de plusieurs groupes, elle est la moins relative, M. Faure. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est la vérité. Voilà. Votre second motif de censure, ce sont les orientations politiques du gouvernement, à commencer par les deux textes budgétaires à venir, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui ne sont d'ailleurs pas encore déposées. Sur ce point, la réalité, M. Faure, la réalité que nous devons dire aux Français dans toutes les circonscriptions, c'est que nous dépensons trop, nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas et que nous empruntons et que nous empruntons et que nous empruntons à des taux qui s'éloignent désormais de ceux de nos voisins européens. Le résultat, c'est que les intérêts de la dette s'élèvent en ce moment à 55 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 800 euros par Français. Qu'il s'agisse d'un bébé d'un mois ou d'une personne âgée de 80 ans, 800 euros, voilà le coût des intérêts de la dette pour chaque Français. Ça ne peut pas continuer, mesdames et messieurs, sauf à provoquer la défiance tout autour de nous et la défiance en France elle-même sur notre capacité à gérer les finances publiques en ayant un souci que j'ai pour les générations futures sur lesquelles je ne crois pas qu'on ait le droit de tirer des chèques en blanc ou des chèques en bois. Je pense pouvoir dire que si cette défiance s'installait, elle nous exposeraient tous, à commencer par les Français les plus modestes, les plus faibles, très gravement. Pour éviter cela, nous devons redresser nos comptes. Réduire les dépenses publiques, dépenser moins, dépenser mieux, dépenser de manière plus efficace et nous demandons en effet, au titre de ce que j'ai appelé la justice fiscale, une contribution exceptionnelle à un certain nombre limité de grandes entreprises et aux Français les plus fortunés après avoir consacré l'essentiel de notre effort à la réduction et à la maîtrise de la dépense publique. Je compte dans cette discussion qui va s'ouvrir, mesdames et messieurs les députés, sur des propositions constructives des uns et des autres et pour, d'une certaine manière, dans le cadre budgétaire qui nous contraint, co-construire ces budgets. chacun prendra, M. Fort, ses responsabilités. Et moi, je prendrai les miennes avec le sentiment qu'il vaut toujours mieux essayer d'être responsable que de chercher à être populaire. Cette logique de responsabilité vaut également sur la question des retraites que vous avez mentionnées. Notre système de retraite par répartition est un atout pour notre pays. Nous voulons en préserver l'équilibre dans la durée. Pour autant, tout en préservant cet équilibre financier issu de la réforme, certaines limites de la loi qui a été votée le 15 avril 23 peuvent être corrigées, améliorées. Si les partenaires sociaux le souhaitent, je pense à la question des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de égalité entre les hommes et les femmes face à la retraite. Et il y a d'autres champs ouverts, je le dis, il y aura d'autres champs ouverts au dialogue social. Moi, je pense depuis longtemps, vous me prenez comme je suis, que la cohésion sociale dans une entreprise, quelle qu'elle soit sa taille, que la cohésion sociale dans la société, c'est un facteur de compétitivité, pour notre pays. D'autres points de ma déclaration de politique générale ne semblent pas avoir vos faveurs, en particulier la sécurité et la volonté de maîtriser l'immigration. Je pense que, M. Fort, ces sujets méritent mieux que des caricatures. La sécurité au quotidien est en effet le troisième grand chantier que j'ai cité, après le niveau de vie des Français et l'accès à des services publics de qualité. La sécurité est une demande essentielle de nos compatriotes, ils veulent être rassurés par la présence des forces de l'ordre, ils demandent que les sanctions interviennent plus rapidement, ils demandent aussi que les peines soient réellement exécutées. Les propositions que j'ai formulées au nom du gouvernement sur la réduction des délais de jugement, sur les mineurs délinquants, sur la construction de nouvelles prisons, d'autres solutions d'enfermement répondent et répondront à ces préoccupations. Elles s'inscrivent évidemment dans le respect de l'état de droit et des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice auxquelles je le redis, je reste et je suis comme l'ensemble du gouvernement profondément attaché. La maîtrise de l'immigration correspond également à une demande des Français et des Françaises. Nous devons traiter de manière plus efficace et en proximité des demandes d'asile. Nous devons mieux exécuter les obligations de quitter le territoire français notamment en facilitant la prolongation de la rétention des étrangers qui sont en situation irrégulière. Et nous devons, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, mieux contrôler nos frontières, toutes nos frontières. C'est en mettant en œuvre ces mesures strictes de maîtrise de l'immigration, mesdames et messieurs les députés, que nous serons en mesure, que nous voulons être en mesure de mieux intégrer celles et ceux que nous choisissons d'accueillir en leur ouvrant plus rapidement l'accès à un titre de séjour, à l'apprentissage du français, à un logement ou à un emploi. Enfin, M. le député Olivier Faure, dans une autre forme de procès d'intention, vous mettez en doute l'engagement du gouvernement sur le dossier important, sur l'enjeu de la protection de l'environnement, du changement climatique. Sur ce point, je veux simplement rappeler que la réduction de nos dettes écologiques, c'est la seconde exigence qui va avec la première, celle de la réduction de nos dettes financières, ce sont des dettes qui toutes les deux pèsent une fois encore sur les générations futures. Nous ferons de la transition écologique l'un des moteurs de notre politique industrielle, comme cela a été fait depuis plusieurs années. Nous poursuivrons la modernisation de notre offre énergétique, qu'il s'agisse du soutien très clair et très déterminé à la filière nucléaire ou du soutien le plus clair possible aussi aux énergies renouvelables. Après avoir évalué leur impact, nous maîtriserons mieux nos besoins d'énergie, nous lancerons une grande conférence nationale sur les enjeux stratégiques liés à l'eau et nous reprendrons les travaux de planification, notamment avec la stratégie énergie-climat. Voilà, dix minutes, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, sur tous ces sujets importants de l'environnement comme sur tous les autres, qu'il s'agisse de l'attractivité de notre pays, qu'il s'agisse du combat pour l'emploi qui sera continué pour continuer à réduire le chômage dont vous n'avez d'ailleurs pratiquement pas parlé, comme sur les sujets des finances publiques, sur la sécurité et sur l'immigration. Je demande simplement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, que le gouvernement soit jugé sur ses actes. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. La parole est à présent, Monsieur le Président Wauquiez pour le groupe La Droite Républicaine pour une durée de dix minutes. Applaudissements. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, 5 octobre 1962, il y a exactement 62 ans et trois jours, une coalition des contraires allant des communistes jusqu'à l'extrême droite censurait le gouvernement de Georges Pompidou. Celui-ci a dit avoir senti alors physiquement à la tribune de l'Assemblée nationale le mauvais génie d'autrefois. Il a dit avoir eu sous les yeux non pas le contrôle légitime de la politique du gouvernement mais la passion de tout renverser. Cette passion de tout renverser qui a maintes fois abîmé notre pays. Cette même passion de tout renverser qui aujourd'hui comporte le même risque de blocage. Cette même passion de tout renverser qui vous anime vous plus que jamais. Cette passion de tout renverser est d'autant plus dangereuse que la situation du pays elle est d'une extrême gravité. la situation catastrophique des comptes publics la montée de l'insécurité l'absence de maîtrise de nos frontières la situation de nos services publics. Et face à cela il n'y a que deux options l'inaction ou l'action le désordre ou les solutions le chaos ou la responsabilité Madame Bonivard. la responsabilité l'esprit de responsabilité l'esprit de responsabilité celui que vous n'aimez pas c'est de choisir entre ce gouvernement et le blocage politique. L'esprit de responsabilité et celui que vous n'aimez pas c'est de juger aux actes plutôt que de faire des procès d'intention et ce n'est pas d'annoncer vouloir renverser un gouvernement avant même qu'il ne soit formé. l'esprit de responsabilité celui que vous n'aimez pas c'est de reconnaître qu'aucune majorité n'est sortie des élections et ça n'est pas de prétendre que ces élections vous ont soi-disant été volées parce que vous ne les avez pas remportées. L'esprit de responsabilité c'est d'accepter la gravité d'un moment où l'intérêt de la France doit passer avant vos intérêts politiciens. L'esprit de responsabilité au fond c'est ce que demandent les Français ne pas faire tomber un gouvernement mais au contraire s'entendre dans cette période difficile pour être capable de faire du travail utile pour le pays. Est-ce si difficile ? A gauche vous auriez pu choisir cette voie vous auriez pu choisir de vous ouvrir au dialogue vous auriez pu choisir de construire un programme de rassemblement mais ça n'a pas été votre choix vous avez versé dans l'intolérance et l'intransigeance vous avez cherché pendant des semaines à imposer au pays votre seul candidate et votre seul programme un programme monsieur Fort j'en suis désolé mais dont il faut que chacun mesure les extrémités qu'il comporte que nous propose comme autre choix l'extrême gauche et ses alliés si nous devions voter cette censure dépenser excuser du peu 200 milliards de plus alors que nous sommes le pays européen qui en disons a fait le plus de dettes augmenter les impôts de 150 milliards d'euros alors que notre pays a le record des prélèvements obligatoires régulariser massivement les immigrés illégaux alors que nous ne contrôlons plus nos frontières traiter les policiers en assassins alors que notre pays n'a jamais connu une telle crise de l'autorité et d'épeindre enfin quelle honte les terroristes du Hamas en résistant au moment même où les actes antisémites explosent sous le ciel de la République française et bien je vous le dis les français ne veulent pas de votre extrémisme vous refusez de contribuer à trouver des solutions vous préférez regardez-vous vociférer censurer destituer c'est la seule chose que vous êtes capable de faire car vous faites le pari et c'est malheureusement peu glorieux en République vous faites le pari que les problèmes vous feront prospérer le bateau France prend l'eau et il préfère faire le choix de fomenter des mutineries mais aujourd'hui je ne veux pas m'adresser aux affidiers de Jean-Luc Mélenchon car il n'y a plus rien à attendre de la France insoumise et de sa rupture avec les valeurs de la République par contre je veux encore espérer dans le sursaut d'une autre gauche et je voudrais m'adresser à la gauche qui se disait monsieur fort républicaine ou social-démocrate vous comptez dans vos rangs François Hollande il écoutait tout à l'heure cette motion de censure il a été président de la République il a été garant des institutions il sait à quel point l'instabilité gouvernementale peut être un poison pour notre pays et pourtant vous vous apprêtez à voter une motion de censure d'un gouvernement qui n'a même pas encore proposé la moindre loi monsieur fort monsieur fort vous qui êtes soi-disant de la gauche républicaine comment pouvez-vous être à ce point-là en rupture avec les valeurs que vous avez portées on ne peut pas le matin sur les plateaux se déclarer social-démocrate et l'après-midi voter sur les bandes de l'hémicycle avec ceux qui sont les plus extrémistes de la république je m'adresse à ceux qui appartiennent à la vieille maison la vieille maison de Léon Blum cette maison qui avait des valeurs enracinées sur ses bancs vos alliés mélanchonistes vous surveillent peut-être mais les français vous regardent aussi et il est encore temps de prendre le parti de la France plutôt que de prendre le parti de Jean-Luc Mélenchon réagissez et soyez à la hauteur de la France vous avez cité Victor Hugo il aurait pu reprendre cette phrase de Raymond Aron qui a tant combattu tant combattu sous la guerre froide l'aveuglement des idéologies et qui rappelait cette évidence le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal le choix est entre le préférable et le détestable les français sont lucides ils n'attendent pas que nous restions dans le confort de nos propres idées ils n'attendent pas vous l'avez dit monsieur le premier ministre qu'ils soient spectateurs du pourrissement ils n'attendent pas des miracles ils attendent juste que nous fassions oeuvre utile est-ce si difficile c'est pourquoi parlementaires de la droite républicaine nous ferons tout pour vous aider à réussir monsieur le premier ministre pour vous aider à mettre en oeuvre la politique de changement à laquelle aspire une si large majorité de français pour faire en sorte que les mois qui viennent soient utiles à la France revaloriser le travail plutôt que laisser dériver la cistana réinstaurer l'ordre contre le laxisme avec tous les combats que porte en ce moment votre ministre de l'intérieur reprendre le contrôle de l'immigration privilégier la production en France plutôt que les importations polluantes sortir du désordre budgétaire en faisant d'abord et avant tout des économies voilà le coeur des propositions que nous avons présentées avec le pacte législatif et que nous porterons à l'assemblée nationale comme au sénat avec Mathieu Darnot monsieur le premier ministre je me félicite de la méthode que nous avons commencé à bâtir ensemble je vous ai indiqué la semaine dernière notre préoccupation avec les députés de la droite républicaine que les retraités ne soient pas les boucs émissaires du quoi qu'il en coûte je vous ai dit que pour nous décaler la revalorisation des retraites dans un pays qui compte autant de petites retraites ne nous semblait pas juste vous nous avez entendus mais en nous demandant aussi d'être responsables et en nous demandant de mettre sur la table des pistes d'économie nous avons commencé à le faire et nous sommes prêts à travailler ensemble pour trouver des solutions qui permettent de protéger les retraités français cette méthode cette méthode est la bonne méthode cette méthode est tout l'inverse du sectarisme qui motive cette motion de censure cette méthode travailler ensemble trouver des solutions protéger les français cette méthode sera la nôtre ce sera la nôtre dans les mois qui viennent faire des propositions plutôt que de donner des leçons privilégier toujours les solutions aux imprécations et à la radicalité pitoyable des postures partisanes nous opposeront l'exigence de l'intérêt national il ne revient qu'à nous collectivement de nous hisser à cette hauteur c'est la volonté des français et c'est l'intérêt de la France je vous remercie merci beaucoup la parole est à présent madame la présidente Châtelain pour le groupe écologiste et social pour une durée de 10 minutes madame la présidente monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres chers collègues les dés sont jetés aujourd'hui se dessine le périmètre politique des soutiens du gouvernement de Michel Barnier nous saurons qui vote ou non la censure nous saurons qui permet ou non au gouvernement de Michel Barnier de perdurer nous saurons qui est prêt à soutenir le premier ministre choisi par Emmanuel Macron pour éviter la cohabitation et perpétuer sa politique si on s'en tient aux paroles voilà ce que nous avons entendu des soutiens du président qui pour un nombre d'entre eux participent au gouvernement mais ne le soutiennent pas tout le temps par contre des membres du rassemblement national qui eux soutiennent le premier ministre mais ne participent pas au gouvernement au final on s'y perd il faut donc revenir à ce qui est tangible et concret les votes monsieur le premier ministre ceux qui vous soutiennent quoi qu'il en coûte ceux qui se lèvent pour vous applaudir ceux qui vous soutiendront quoi qu'il arrive ce sont les 47 députés de Les Républicains ceux qui à travers vous se soutiennent d'abord eux-mêmes ceux qui conservent leur poste ministériel et l'illusion d'être importants sont tout au plus 164 députés du camp présidentiel cela ne suffit pas à garantir les 289 voix vous permettant de ne pas être renversés ils vous font donc le soutien de ceux qui vous fixent des conditions bienveillantes et vendent votre courtoisie les 141 députés d'extrême droite c'est mathématiques sans le soutien du rassemblement national votre gouvernement serait renversé les votes sur cette motion de censure sont donc la démonstration de l'accord politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le premier peut ainsi continuer sa politique alors qu'elle est rejetée par les français et la seconde peut gagner du temps pendant que se déroule le procès dans lequel elle est accusée d'avoir organisé le détournement de l'argent public au profit de son parti cet accord entre Emmanuel Macron et l'extrême droite il transpire par la nomination d'un homme au poste de premier ministre un homme qui reprend les mots antisémites de l'action française quand il parle de français de papier un homme qui devrait être condamné pour injure publique à caractère raciste lorsqu'il explique de jeunes français qu'ils sont en état de régression ethnique un homme qui aujourd'hui veut mettre fin à l'état de droit cet accord entre Emmanuel Macron et l'extrême droite il apparaît quand sont nommés au gouvernement cinq ministres n'ayant pas voté l'inscription de l'IVG dans la constitution et six ministres ayant voté contre le mariage pour tous enfin cet accord entre Emmanuel Macron et l'extrême droite il se manifestait dès votre nomination monsieur le premier ministre car vous en 2021 vous preniez déjà la suppression de l'AME le moratoire sur l'immigration et la retraite à 65 ans je dirais qu'au final le socle parlementaire le plus évident le plus cohérent du gouvernement Barnier se trouve d'abord au sein du groupe de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen les pièces rapportées au final ce sont vous collègues du mouvement démocrate Renaissance et Horizon vous qui vous êtes engagé je le crois sincèrement derrière un homme qui avait un projet celui de dépasser les clivages gauche droite de faire progresser le libéralisme économique mais aussi le libéralisme sur le plan sociétal vous qui vous sentiez unis par l'idée de progrès et d'humanisme vous voilà aujourd'hui à tenir la chandelle entre la droite radicalisée et l'extrême droite collègues vous entrez dans un engrenage sans fin je sais que beaucoup d'entre vous à l'intérieur d'eux-mêmes se disent l'accord avec l'extrême droite jamais mais aujourd'hui si vous ne votez pas la censure du gouvernement Barnier vous acceptez d'être lié à l'extrême droite qui soutient votre gouvernement et allons plus loin allons plus loin aujourd'hui la censure n'est pas votée et après le 49.3 sur le budget vous donnera peut-être un petit répit même si là encore il faudra bien garantir que le gouvernement ne tombe pas et après le budget vous ferez adopter la loi d'orientation agricole en mêlant vos voix à l'extrême droite car après tout c'était le texte présenté par le gouvernement à TAL puis après sans même vous évovoir un seul instant de l'incohérence entre le soutien aux paysans et le fait de faciliter la disparition de leurs terres vous ferez passer grâce à l'extrême droite le détricotage du zéro artificialisation net et ensuite vous réformerez le code de la justice des mineurs avec le soutien de l'extrême droite vous vêterez les nouvelles places de prison vous détricotez la SRU vous réformerez encore la réforme de l'assurance chômage et tout ça avec l'extrême droite accepter cela c'est se trahir c'est trahir le résultat des votes du 6 juillet l'élan populaire démocratique qui a rejeté l'extrême droite ce vote le vote de millions de français nous oblige car oui chers collègues vous avez le choix il est faux de dire que le gouvernement Barnier est la seule option pour garantir la stabilité du pays la cohabitation permet également une stabilité institutionnelle et une rupture politique de 1986 à 1988 de 1993 à 1995 de 1997 à 2002 nous étions en cohabitation et cela n'a pas provoqué le désordre au contraire la gauche en cohabitation a fait adopter de grandes lois la réduction du temps de travail avec les 35 heures l'instauration de la couverture maladie universelle le retour du droit du sol et le pacte civil de solidarité au regard des votes du 7 juillet dernier c'est bien en cohabitation que nous devrions être à votre place monsieur le premier ministre devrait se trouver une jeune femme de 37 ans qui a fait la défense des services publics son engagement prioritaire vous avez eu plusieurs semaines pour constituer votre gouvernement Lucie Castet car elle était désignée par la première force de l'Assemblée aurait dû avoir le droit de chercher à construire son gouvernement de chercher des majorités et de construire des compromis aujourd'hui la réforme des retraites serait abrogée personne n'aurait à travailler deux années de plus les syndicats auraient déjà été réunis pour tenir une conférence de financement oui votre nomination c'est le maintien de la réforme des retraites nous aurions un ministre d'Etat de la transition écologique qui aurait déjà décrété un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutiers et sur les méga-bassines notre Assemblée débattrait en ce moment même d'une loi énergie climat ambitieuse mettant en place un plan climat assumant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone en 2050 qui instaurerait une loi de programmation pour la rénovation des bâtiments et des logements qui structurerait la filière des renouvelables en France et qui planifierait la relocalisation des activités économiques y compris industrielles nous aurions un ministre de l'intérieur qui aurait présenté un plan de déploiement de la police de proximité augmenter les effectifs de la police judiciaire mis en place un nouveau code de déontologie de la police interdit les LDB et les grenades mutilantes nous aurions enfin mis en place une véritable politique d'accueil arrêtant les restrictions sur la politique familiale et régularisation celles et ceux qui vivent en France qui travaillent en France et dont les enfants étudient à l'école française notre ministre de l'éducation nationale aurait mis un terme à la réforme du choc des savoirs l'argent dédié aux uniformes aurait été repris et il aurait participé au financement de l'embauche de professeurs pour réduire le nombre d'élèves par classe notre ministre du logement défendrait devant le Sénat une grande loi pour garantir le droit au logement effectif rendant l'encadrement des loyers obligatoires dans toutes les zones tendues instaurant une garantie universelle des loyers abrogeant la loi Casbarian nous aurions redonné des moyens aux bailleurs HLM nous aurions réinstauré un ISF climatique instauré une contribution sur les entreprises pétro-gazières supprimer la flat tax et les niches fiscales pour l'environnement proposer une loi sur les déserts médicaux conditionner l'ouverture des cliniques privées à la participation à la permanence de soins et à la garantie du réservoir reste à charge interdit les polluants éternels bref nous aurions réalisé une véritable rupture politique alors chers collègues membres du groupe Renaissance Horizon Modèle est-elle si insupportable cette rupture politique que vous préfériez un gouvernement soutenu par le Rassemblement national plutôt qu'une alternance politique est-ce vous plus attaché à protéger les grandes fortunes des impôts car garantir notre état de droit ne pas voter la censure aujourd'hui chers collègues c'est prendre le risque qu'à chaque vote vous vous dépouillez un peu plus de vos valeurs en acceptant la décision d'un seul homme celui de l'accord avec l'extrême droite tout aussi président soit-il vous pouvez vous dévoyer vous pouvez vous trahir et au final quitter cet hémicycle dans le déshonneur merci beaucoup la parole est à présent à monsieur le président Fénaud pour le groupe démocrate madame la présidente monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les députés au fond monsieur fort ce que vous proposez en réalité de censurer c'est le message que les français nous ont collectivement adressé les 30 juin et 7 juillet dernier car contrairement à ce que prétendent certains de ceux qui s'expriment en leur nom les français ont refusé de désigner un vainqueur lors des dernières élections législatives ils n'ont mis personne en situation de gouverner seul monsieur le premier ministre l'a d'ailleurs rappelé sans les autres ils n'ont mis personne en situation d'imposer seul ses idées ou ses propositions pas plus vous que les autres forces parlementaires ils nous ont donc dit autant à vous qu'à nous vous allez devoir vous entendre vous allez devoir dépasser vos différences vous allez devoir apprendre à vous rassembler sur l'essentiel alors monsieur fort de grâce ne faites pas comme si pour reprendre votre expression vous n'aviez pas entendu et l'essentiel ce n'est pas la censure qui conduirait à l'immobilisme au statu quo ou pire ou pire à mon avis au chaos alors même que les français ont exprimé des attentes forces pour leur vie quotidienne et leur avenir non l'essentiel c'est l'exigence de justice sociale et fiscale pour les entreprises comme pour les salariés ou les retraités que porte le groupe les démocrates depuis longtemps l'urgence c'est l'urgence de la transition écologique c'est l'accès aux services publics et leur efficacité c'est la lutte contre le sentiment d'un état impuissant d'un affaiblissement de son autorité notamment sur la sécurité du quotidien c'est la question essentielle de la santé et celle tout aussi vitale de l'éducation nationale c'est la volonté aussi de poursuivre le travail que nous avons fait pour rendre notre pays plus attractif pour les investisseurs afin de créer de la richesse qui pourra être redistribuée et en réponse à ces attentes que proposez-vous votre projet Mme Châtelain vient d'en faire d'ailleurs la démonstration votre projet tout votre projet rien que votre projet alors que vous savez pertinemment que vous n'avez pas les moyens de l'appliquer au sein de cette assemblée que proposez-vous encore de censurer le gouvernement une semaine après la déclaration de politique générale vous inventez une forme de censure préventive ou a priori comme a dit le Premier ministre une forme de censure pavlovienne qui va jusqu'à pousser le luxe jusqu'à annoncer la censure sur vos propres amis s'ils d'aventure ils avaient été nommés au gouvernement c'est dire si vous allez loin dans la logique ce n'est donc pas sur les actes que vous jugez ce ne sont pas des actes que vous voulez censurer c'est le principe même du dialogue que doit entretenir l'arc républicain et les démocrates que les français ont élus en juillet pour dire non aux extrêmes au chaos à la division que vous battez en brèche et partout l'élection d'un certain nombre d'entre vous et le produit que vous le vouliez ou non du vote des français et de tous les français en réalité votre motion de censure foule au pied les attentes exprimées par les françaises et les français puisque vous n'êtes pas de notre camp plus encore puisque vous n'appartenez pas à notre caractère électoral et puisque vous n'appliquez pas notre programme et rien que notre programme alors la posture sera de m'opposer à tout à ne pas dialoguer à rejeter tout ce que vous proposerez ce n'est pas je le redis ce qu'ont exprimé les français en ne permettant à personne de gouverner seul et d'une certaine façon en agissant ainsi et je le regrette vous mettez en scène l'impuissance de votre demande et plus grave encore peut-être à terme l'impuissance de notre assemblée et j'ajoute que cette démarche me paraît profondément cynique pour au moins trois raisons d'abord parce que vous justifiez votre volonté de censurer le gouvernement en vous basant sur sa composition je l'ai moi-même dit la semaine dernière au nom du groupe Les Démocrates oui la composition de ce gouvernement ne reflète pas fidèlement ce que les français ont exprimé lors des élections législatives mais la vérité m'oblige à dire que le principal grief ne peut être fait au premier ministre ni au président de la république mais à ceux qui ont refusé en bloc de participer à tout gouvernement pour y défendre leurs convictions leurs priorités leurs propositions et c'est bien les élus du nouveau fonds populaire qui l'ont fait et personne d'autre et je le dis à ceux qui parmi vous dans vos rangs il en existe pensent encore que la vie politique et le débat démocratique ce n'est pas le coup de force permanent la recherche de la division et du coup d'éclat ou la posture systématique de l'opposition de la démagogie et du commentaire je leur dis il y a toujours un chemin pour dialoguer pour faire avancer ensemble les combats que nous pouvons avoir en commun que ce soit ceux de la justice sociale de l'urgence écologique de la défense de notre pacte républicain ou même je l'ose de l'Europe et j'espère que vous saurez trouver ce chemin vous nous y trouverez en tout cas car le pays a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté pour sortir de la difficulté immense dans laquelle il se trouve la deuxième raison pour laquelle le dépôt de cette motion de censure n'est pas à la hauteur me semble-t-il de la gravité du moment c'est que vous voudriez censurer ce gouvernement sur les orientations que le Premier ministre a présentées seulement la semaine passée que voulez-vous censurer au juste alors même que le gouvernement de Michel Barnier n'ait eu le temps de déployer concrètement ses priorités politiques et d'abord au travers du budget à quelles orientations vous opposez-vous si farouchement à la taxation éventuelle des plus hauts revenus ou des très grandes entreprises pour permettre l'effort de redrissement même de manière provisoire des finances publiques c'est une question qui nous paraît une question qui mérite le débat et non la censure peut-être même pourrions-nous nous retrouver sur le sujet à quoi vous opposez-vous si farouchement à l'anticipation de la revalorisation du SMIC à la relance de la participation et de l'intéressement à l'évolution de la logement des charges que vous avez si souvent vilipendées sur vos bancs qui parfois enferment dans des trappes à bas salaire oui mes chers collègues à quelles orientations vous posez-vous avec votre censure au développement comme l'a annoncé le Premier ministre tout à l'heure d'une volonté d'un service public renforcé sur la petite enfance à la poursuite de la lutte contre les déserts médicaux et à la généralisation du service d'accès aux soins aux investissements en faveur de la prévention n'est-ce pas ce que vous défensiez il y a encore quelques semaines pour aller plus loin cette censure au fond elle est pavlovienne elle procède d'un réflexe clannique démagogique et surtout elle témoigne du peu de considération que vous faites de l'importance du travail parlementaire sur tous ces sujets en voulant censurer d'emblée le gouvernement vous faites comme si tout dépendait de lui et vous mettez en scène votre propre impuissance en tout cas pas la nôtre comme parlementaire au groupe Les Démocrates nous avons la conviction au cours de cette législature rien ne se fera vraiment sans le parlement c'est aujourd'hui sans doute plus vrai que jamais la réponse n'est donc pas dans la censure mais dans notre capacité à peser en cherchant des consensus parlementaires comme nous y a invité le premier ministre nous avons entre nos mains une responsabilité immense celle de dialoguer avec l'exigence avec le gouvernement pour améliorer les projets qui nous sont présentés et dire en liberté quand un projet n'est pas acceptable ou doit être amendé et celle aussi de prendre des initiatives qui permettent au-delà de nos familles politiques de nos groupes respectifs de susciter l'adhésion d'autres forces parlementaires parce que c'est ainsi que nous imposerons nos priorités communes dans le débat public et notre groupe parce qu'il croit depuis toujours aux vertus du dépassement de l'Union nationale sera encore à l'oeuvre comme nous l'avons toujours fait pour favoriser ces compromis utiles au quotidien des français et pour l'avenir du pays c'est cela que nous devrions faire à l'aune d'un débat budgétaire crucial mes chers collègues et non débat d'une motion de censure qui n'est qu'un artifice d'ailleurs monsieur Fort lui-même l'a dit en nous expliquant qu'une fois le passage motion de censure fait évidemment il serait prêt à travailler sur le budget nous aurions peut-être pu nous économiser une après-midi car la dernière raison pour laquelle cette motion de censure que vous proposez est un leurre loin des attentes des français c'est qu'elle n'a en réalité aucune chance d'aboutir de la même manière que vous n'avez pas gagné les élections et ne pouvez prétendre à gouverner seul vous n'êtes pas et personne n'a gagné vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour renverser seul ce gouvernement c'est la réalité des chiffres j'ai eu l'occasion lors de la déclaration de la politique générale de politique générale de rappeler quelles étaient les exigences de notre groupe à l'égard du gouvernement nous voulons la réussite de ce gouvernement car nous voulons la réussite de la France et nous serons les dépositaires et les gardiens de l'esprit de compromis d'union nationale auquel les français nous ont appelé par leur vote comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le premier ministre tout comme nous serons garants que les attentes qu'ils ont exprimées s'entraient traduites concrètement dans leur globalité mais aussi dans leurs nuances je sais que parfois le mot nuance est un mot compliqué à accepter sur certains bancs ces attentes ne doivent pas être otages de nos postures nous devons y répondre en acceptant qu'elles nécessitent de dépasser nos différences et de construire ensemble des réponses au service de l'intérêt général pour toutes ces raisons et parce que tout doit aujourd'hui nous conduire au dialogue et à la culture du compromis pour que nous engagions le travail pour lequel les français nous ont pendant l'immense majorité élus les membres du groupe Les Démocrates ne voteront pas cette motion de censure Merci beaucoup Monsieur le Président Merci beaucoup La parole est à présent à Monsieur Xavier Albertini pour le groupe Horizon Merci Madame la Présidente Merci Madame la Présidente Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres chers collègues nouvelle législature et déjà nouvelle motion de censure après l'ouverture de cette 17ème législature nous avons tourné la page de la NUPES et nous ouvrons désormais celle du NFP nouvelle acronyme désignant un arc de gauche excentré et de façon prépondérante à la main de LFI mais objectivement et très sincèrement rien n'a changé et c'est donc avec la modération et l'esprit de responsabilité qui caractérise ce côté-ci de l'hémicy qu'a été déposée une nouvelle motion de censure que Monsieur le Premier Ministre vous avez qualifiée d'a priori et que je me permets de qualifier de pré-préventive Oui mes chers collègues j'insiste sur la récurrence de certaines pratiques au sein de notre Assemblée car elle lasse non seulement bon nombre de nos collègues mais surtout beaucoup de français En janvier dernier lors de la nomination du précédent gouvernement feu la NUPES avait déjà innové en inventant la censure préventive en effet et avant cet avant-dernier gouvernement avait-il été nommé que sans même attendre les orientations du discours de politique générale du nouveau Premier ministre d'alors il avait été annoncé le dépôt d'une motion de censure et bien ce mardi 8 octobre 2024 le NFP va encore plus loin fait encore plus fort et en un mot se surpasse la motion de censure examinée aujourd'hui a été annoncée avant même la nomination du gouvernement et avant même que la personne du Premier ministre soit connue la condition du dépôt de cette mention n'est plus l'orientation des axes politiques décidés par le nouveau Premier ministre mais sa personne même si le Premier ministre n'appartient pas au NFP nous déposerons une motion de censure a-t-on entendu même la personne de Bernard Cazeneuve pourtant ancien Premier ministre d'un gouvernement socialiste n'était pas à l'abri de passer lui aussi sous vos fourches codines en cas de nomination mes chers collègues du NFP cette interprétation partisane cette surutilisation des procédures parlementaires sont franchement exaspérantes et poudrisent l'effet inverse de celui escompté c'est un fait vous le déniez mais c'est un fait Monsieur le Premier ministre mes chers collègues depuis 2022 dans la droite ligne d'Edouard Philippe notre groupe Horizon et Indépendance s'inscrit dans une démarche qui se veut constructive d'ouverture de dépassement des clivages et de rassemblement dans l'intérêt supérieur de la France depuis les résultats des élections législatives du juillet dernier notre position est restée constante nous appelons à une large coalition de la gauche sociale démocrate à la droite conservatrice afin d'assurer la stabilité du pays et même si je déplore il faut se rendre à l'évidence cet appel est resté lettre morte c'est par cet art du compromis et du consensus que doit naître et prospérer dans cet hémicycle un parlementaire et un parlementarisme renouvelé et ce dans l'intérêt de tous les français et c'est dans cet état d'esprit que le groupe Horizon et Indépendance a apporté son soutien à vous monsieur le premier ministre et que trois ministres de notre groupe siègent dans votre gouvernement si nous refusons de participer à cette nouvelle et toujours vaine tentative de déstabilisation c'est parce que au travers de cette énième motion de censure nous retrouvons sur les constats de l'urgence et de dégager des solutions en matière budgétaire et écologique d'abord notre dette est si élevée qu'elle en paraît presque irréelle il n'existe ni baguette magique ni solution miracle pour retrouver une situation acceptable rassurer les marchés retrouver des marges de manœuvre budgétaire et éviter ainsi une crise financière qui couve mardi dernier monsieur le premier ministre nous avons été attentifs à votre discours ainsi qu'à vos différentes prises de parole depuis et bien plus encore la méthode que vous prenez écoute respect dialogue cette méthode qui consiste à ne rien cacher ni occulter à concerter largement en particulier les corps intermédiaires et les syndicats et arbitrer sans trembler le débat sur la hausse des impôts à venir étant donné un exemple cette hausse temporaire ne peut être réfléchie que comme différenciée et ciblée et ne doit pas nous dispenser d'apporter des solutions concrètes rapidement sur la baisse des dépenses publiques il est en effet urgent d'arrêter de dépenser l'argent que nous n'avons pas que nous n'avons plus et de reconstituer de l'épargne publique ainsi les pistes évoquées sur la fusion des administrations et agences publiques le pudding la réduction du nombre de fonctionnaires n'étant pas au contact de nos concitoyens sont-elles intéressantes dans cette période compliquée chacun d'entre nous doit fournir des efforts même si ce message n'est pas populaire nous avons une responsabilité chers collègues celle d'accompagner le gouvernement dans cette politique et par là même nous engager individuellement à ne pas proposer lors de futurs examens de texte de loi de dépenses budgétaires nouvelles l'urgence nous semble-t-il est à l'évaluation de l'efficacité de chaque euro public investi l'urgence est aussi à réduire considérablement la fraude fiscale et la fraude sociale l'une et l'autre sont une confiscation insupportable du fruit du travail des français s'agissant de la transition écologique nous souhaitons la continuité du sillon tracé par Christophe Béchut celui d'une écologie de progrès pragmatique d'une écologie rassembleuse d'une écologie heureuse en somme l'écologie n'est pas un frein elle est un accélérateur de progrès et d'innovation le groupe horizon indépendant que j'ai l'honneur de représenter ce soir votera d'autant moins cette motion de censure que nous nous retrouvons également sur les orientations régaliennes que vous avez indiqué monsieur le premier ministre et dont nous espérons qu'elles seront suivies par votre gouvernement parce que la démocratie a besoin d'ordre et d'autorité parce que des millions de français respectant chaque jour les règles ne supportent plus de voir une poignée d'individus s'en affranchir nous prenons un état fort qui rend la justice avec fermeté et efficacité sachant maîtriser également ces flux migratoires nous serons tout aussi intransigeants dans la défense des valeurs de la république de la laïcité de l'antisémitisme et de l'état de droit permettez-moi de douter que cette conviction soit pleinement partagée par certains élus de gauche qui s'illustrent encore par leur récente prise de position il nous paraît pourtant évident qu'on puisse déplorer à la fois les trop nombreuses victimes civiles des bombardements israéliens qui ont eu lieu après le 7 octobre et la barbarie des massacres du 7 octobre vous êtes si allergique au en même temps que vous en devenez allergique à la nuance même monsieur le premier ministre nous saluons la méthode que vous avez présentée lors de votre discours de politique générale au sujet de la crise de la nouvelle cadillonie sujet qui nous tient particulièrement à coeur comme celui du statut de la Corse il est important de rétablir la confiance et le dialogue comme a su le faire votre ministre madame Catherine Vautrin la semaine dernière qui en moins de 48 heures en déployant ses qualités d'écoute et de dialogue a su apaiser et sortir la Corse d'une situation tendue et faire lever le blocage des ports et aéroports de Lille monsieur le premier ministre nous nous retrouvons également sur les orientations données en matière de travail et de logement augmenter de manière anticipée le SMIC de 2% dès novembre c'est un signal celui que le travail doit être rémunéré à sa juste valeur il n'y a pas de signal égal entre des revenus tirés du travail et ceux tirés de la solidarité nationale l'idée de créer un versement unique social assoie cette doctrine et nous souhaitons que votre méthode celle de la concertation avec les corps intermédiaires et les syndicats permettra de poser sereinement mais clairement les diagnostics d'une part et les leviers d'action d'autre part enfin et j'en terminerai par là car à bien y regarder il s'agit de la synthèse parfaite entre tous les enjeux précédents je souhaiterais vous parler quelques instants du logement la crise de l'accession à la propriété de ces dernières années est la preuve que le travail ne permet pas de compenser la forte croissance des prix et la remontée des taux d'intérêt le désir d'être propriétaire est culturellement ancré chez les français et ces dernières années la plupart d'entre eux ont vu ce rêve s'éloigner renforçant le sentiment de déclassement les extrêmes se sont emparés de cette frustration et on en fait leur lit Monsieur le Premier ministre lors de votre discours de la semaine dernière vous nous avez fait la démonstration que vous aviez pleinement conscience de ces sujets et que vous souhaitiez agir notre responsabilité collective est grande et je ne pourrais conclure ce discours sans à nouveau battre en brèche le mensonge rhétorique sur lequel repose l'argumentaire de cette motion de censure le NFP aurait gagné l'élection et le gouvernement de Michel Barnier ne tiendrait que par une entente opportuniste avec le Rassemblement National Qui ici cherche l'entente opportuniste avec le Rassemblement National si ce n'est vous mes chers collègues vous n'attendez qu'une chose c'est que les députés du Rassemblement National franchissent le Rubicon et viennent dans une alliance de circonstances mêler leur voix au vôtre Monsieur le Premier ministre vous l'aurez compris le groupe horizon et apparenté sera à vos côtés pour permettre le redressement et la réussite de la France et bien sûr l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et vous nous trouverez aussi à vos côtés sur la grande cause de la santé mentale que vous souhaitez porter Nous ne voterons évidemment pas cette notion de censure Je vous remercie Je vous remercie mon cher collègue La parole est à présent à Monsieur Christophe Neiglène pour le groupe Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires Madame la Présidente Merci Jean-Paul Madame la Présidente Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les députés mes chers collègues nous examinons aujourd'hui la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire et n'ayant encore pas commencé à agir c'est sur votre déclaration de politique générale que cette motion est déposée Monsieur le Premier ministre vous avez insisté lors de votre déclaration pour placer le respect et la confiance au coeur de votre méthode Naturellement mes collègues du député député du groupe Liott et moi-même nous souscrivons à cette démarche Toutefois Monsieur le Premier ministre la confiance elle ne se décrète pas elle se gagne et il va falloir s'appliquer sur le fond et sur la forme dans votre discours vous avez évoqué votre volonté de réduire l'endettement du pays un endettement abyssal 1000 milliards d'euros supplémentaires de data accumulée depuis 2017 pour un déficit public qui risque de dépasser 6% du PIB pour ce faire vous annoncez deux tiers de maîtrise de la dépense publique ainsi que un tiers de hausse des recettes vous avez beaucoup parlé des pistes de recettes et j'aurai l'occasion de les développer plus tard nous nous étonnons de vous avoir moins entendus sur vos pistes de réduction des dépenses je remarque d'ailleurs que les entreprises afin d'être pérennes afin d'être compétitives elles travaillent à développer leur activité et donc leurs recettes mais aussi à avoir une maîtrise rigoureuse de leurs charges l'Etat aurait beaucoup à apprendre du monde de l'entreprise des efforts doivent être réalisés en direction d'une meilleure efficacité de la dépense publique nous ne parlons pas ici de casser les services publics auxquels à Lyot nous sommes particulièrement attachés comme l'éducation nationale le secteur de la santé la sécurité la formation professionnelle qui sont tous en grande difficulté nous souhaitons que soit engagée une vraie clarification une réelle simplification les collectivités locales ont été faussement accusées d'être à l'origine du déficit de l'Etat elles ne sont pas responsables des déficits et n'ont aucune leçon de gestion à recevoir de gouvernements qui n'ont cessé de la creuser d'ailleurs d'ailleurs monsieur le premier ministre redonnez-leur de l'autonomie fiscale vous verrez que cet argent sera bien utilisé oui il est nécessaire d'engager une clarification et une simplification nous souhaitons qu'elle porte d'abord sur une simplification et une rationalisation des agences de l'Etat rappelons que nous parlons là de plus de 1200 opérateurs pour une dépense de plus de 80 milliards d'euros par an 458 000 agents et une masse salariale à tendance exponentielle c'est d'ailleurs je me permets de le rappeler un engagement du président de la république cette volonté de simplifier et de clarifier doit aussi se retrouver dans le fatras d'aide aux entreprises dont le montant de près de 200 milliards par an 200 milliards par an au travers de plus de 2000 dispositifs bénéficie rarement aux TPE et aux PME qui pourtant font vivre nos territoires la France a fait le choix de la tertiarisation dans les années 80 au détriment de l'industrie la part du secteur industriel dans le PIB qui était encore de 24% en 1980 est aujourd'hui tombée à 10% en 2019 la France a besoin de produire pour vendre exporter et générer une hausse du pouvoir d'achat dans mon groupe nous croyons qu'il est préférable de moins taxer le travail et plus la spéculation il faut redonner du pouvoir d'achat aux français il faut que le travail paye plus pour soutenir notre économie monsieur le Premier ministre et là je vous parle aussi bien dans l'entreprise du bâtiment du coin du commerçant d'à côté ou de la PME industrielle qui fait vivre une commune rurale ou une vallée que des grandes entreprises qui sont elles aussi et ne leur jetons pas la pierre indispensables à certains territoires il faut une réelle relance de la consommation je vous rappelle que les trois principales recettes fiscales de l'Etat TVA IR IS sont de manière directe pour la TVA mais indirecte aussi pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés liés à la consommation la France fait partie de la zone euro où le taux d'épargne est le plus élevé plus de 4000 milliards d'épargne la non-consommation de cette épargne est un signe flagrant de manque de confiance et de manque de visibilité dans l'avenir la lisibilité la visibilité entraîneront une plus grande confiance en l'avenir et appuyons-nous sur cette épargne pour en faire un relais de relance de la consommation concernant les mesures que vous annonciez sur la partie recettes mais dirons-nous plutôt un recul de la dépense vous parliez de la non-revalorisation des retraites pendant six mois période durant laquelle tous les retraités subiront une perte de pouvoir d'achat en contradiction complète avec les éléments que j'ai développés au-dessus qui entraîneraient de plus une pèse de la consommation je vous rappelle monsieur le Premier ministre que les retraités sont dans la catégorie qui consomment le plus et nous nous y opposons clairement le groupe lui a proposé des recettes supplémentaires comme l'élargissement de la taxe sur les transactions financières aux transactions intradées encore une fois il s'agit de taxer ce qui est purement spéculatif non pas ce qui crée de la valeur sur notre territoire mais pour une personne qui achète une action à 9h de matin et qui la revend à 16h30 on ne peut pas dire qu'elle crée énormément de valeur sur notre territoire à ce stade vous n'en avez pas tenu compte cette même taxe que vous aviez défendue en 2012 en tant que commissaire européen comme juste et productive ce qui a été fait à l'Europe peut être appliqué ici en France nous portons des propositions responsables en matière d'économies à réaliser et de recettes supplémentaires qui ne doivent pas reposer sur les plus modestes dans le cadre d'un effort partagé sans détruire l'appareil de production ou nos PME ou nos TPE la France bien entendu elle est plurielle et ces territoires ultramarins sont une composante essentielle de notre territoire notre groupe y est particulièrement attaché on entend que ces territoires seraient victimes de futures coupes budgétaires très importantes il y a urgence monsieur le Premier ministre à les rassurer il y a urgence aussi à instaurer un dialogue de qualité que ce soit pour la Nouvelle-Calédonie et malheureusement l'exemple des QAG la semaine dernière n'en a pas donné un bel exemple que pour Mayotte les Antilles ou la Polynésie il y a urgence aussi permettez-moi de le rappeler à rouvrir le dialogue avec la collectivité de Corse il faut retourner au plus vite à la table des négociations et s'entendre sur une méthode pour avancer et pour avancer il faudra que sur tous ces sujets nous attaquer aux causes économiques et sociales qui nourrissent les frustrations sinon nous laissons couver les crises de demain en un mot le dialogue et le respect doivent être de retour l'article 24 de notre constitution est clair sur le rôle de notre Assemblée nous contrôlons l'action du gouvernement votre action n'ayant pas encore commencé à agir malheureusement une majorité de notre groupe ne voit pas l'intérêt de vous sanctionner aujourd'hui mais là encore il sera question de respect et de confiance de respect de vos interlocuteurs de respect de la parole donnée de la qualité du dialogue au sein du groupe Lyotte nous y serons particulièrement attentifs du fait des sensibilités différentes qui nous caractérisent quelques collègues ont décidé de voter cette motion de censure car ils estiment qu'au vu de votre discours de politique générale le compte n'y est pas en matière de services publics de précarisation d'emplois de pouvoir d'achat de sécurité et de crainte quant au respect de l'état de droit pour la grande majorité de notre groupe comme je vous l'ai déjà dit ils attendent des actes forts de votre part et du gouvernement et veulent encore croire à un changement clair de cap et de méthode il y aura donc de notre part monsieur le premier ministre une exigence extrêmement forte à votre égard et à l'égard des positions prises par le gouvernement je vous remercie mon cher collègue la parole est à présent madame Emeline Carbidi pour le groupe gauche démocrate et républicaine ça devrait aller je peux baisser encore merci madame la présidente mes chers collègues mesdames messieurs du gouvernement en ce 8 octobre permettez que je commence mon propos par une pensée émue pour toutes les victimes civiles du conflit au Proche-Orient pour toutes ces femmes ces hommes et ces enfants qui attendent du pays des droits de l'homme des actes forts en faveur de la paix nous regrettons nous regrettons que vous n'ayez pas pris une position claire et affirmée en faveur de la reconnaissance de l'état de Palestine et de l'arrêt de la colonisation à Gaza nous avions abordé tout à l'heure lors des questions au gouvernement à de nombreuses reprises ce sujet et votre gouvernement aurait eu tout loisir pour clarifier la situation il ne l'a pas fait nos regrets et nos désaccords vous l'imaginez bien ne se limitent pas à vos prises de position en matière de politique internationale puisqu'à peine notre assemblée est-elle à nouveau réunie que nous voilà amenés à nous prononcer sur une motion de censure alors j'entends bien ceux qui disent encore une je vous répondrai que celle-ci était inévitable la multiplication des motions de censure que notre assemblée a eu à voter depuis 2022 dit quelque chose de l'ampleur de la crise politique et démocratique que nous traversons une crise dont le principal responsable est le président de la république nous sommes nombreux à en convenir sur ses bancs une crise dont notre gouvernement n'est pas la solution comment pourrait-il l'être alors que vous n'avez été nommé monsieur le premier ministre que pour poursuivre le projet d'un président désavoué et affaibli la composition de votre gouvernement est en totale contradiction avec le résultat des élections législatives de juillet dernier les électeurs ont placé le nouveau front populaire en tête pour ce qu'il représente de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron et d'espoir dans l'amélioration des conditions de vie des françaises et des français le parti de la droite républicaine a quant à lui fait le plus mauvais score de ces 20 dernières années avec seulement 47 députés élus contre 193 pour le NFP en choisissant de vous nommer au lieu de nommer Lucie Casté qui avait été désignée par le nouveau front populaire le président de la république a choisi de placer votre gouvernement sous le saut de l'illégitimité politique et du déni de démocratie en acceptant sa proposition vous avez marqué votre parti du saut de la trahison trahison de vos électeurs qui en votant pour des députés de la droite républicaine pensaient choisir l'opposition à Macron ou le barrage à l'extrême droite au lieu de quoi au lieu de quoi lors de votre discours politique général vous nous avez promis la continuité l'austérité en plus et la dépendance au RN en prime aux collectivités locales exsangues vous proposez un contrat de respectabilité les maires de France vous l'ont dit aujourd'hui même ils rejettent en bloc les mesures d'économie qui leur sont demandées un effort de 5 milliards qui vient s'ajouter à la baisse des recettes des collectivités locales s'attaquer aux collectivités locales c'est encore une attaque de plus contre nos services publics d'ailleurs aux services publics asphyxiés vous demandez un effort de productivité voyez-vous on a bien écouté votre discours de politique général pour les hôpitaux qui manquent de personnel notre système éducatif à bout de souffle pour nos hôpitaux nos tribunaux déjà habitués à faire beaucoup avec peu en partant de presque rien pour nos prisons qui débordent vous promettez dématérialisation mutualisation simplification pour qui s'élire entre les lignes il faut comprendre réduction des effectifs de la fonction publique nous ne pouvons l'accepter alors que ces services publics sont justement déjà si diminués aux françaises et aux français qui ne parviennent plus à se nourrir correctement à se loger décemment à vivre de leur travail vous promettez de poursuivre la réforme France Travail et une revalorisation du SMIC qui aurait eu lieu de toute façon au mois de janvier aucune mesure concrète donc et immédiate n'a été annoncée concernant l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat les français attendaient le blocage des prix ils n'auront rien de tout cela aux millions de manifestants qui ont rempli les rues partout en France l'année dernière pour dire leur rejet de la réforme des retraites vous confirmez que vous n'y toucherez pas ou très peu en matière de logement les coupes budgétaires intervenues au début de cette année et celles que vous avez annoncées lors de votre discours ne permettent pas d'espérer la construction des milliers de logements sociaux nécessaires pour répondre à la demande des familles pauvres mal logées ou à la rue vos priorités se situent manifestement ailleurs ailleurs dans le durcissement de la politique pénale dans le tout sécuritaire et dans la mise en oeuvre de la loi immigration que nous avions ardemment combattu entre continuité du projet macroniste et gage donné au Rassemblement National vos annonces sont à ce sujet aux antipodes des principes et des valeurs que le groupe GDR défend alors bien sûr nous pouvons saluer quelques-unes de vos annonces en marge comme celles concernant l'extension du prêt à taux zéro la taxation des plus hauts revenus qui ne devrait toutefois pas se traduire par une véritable mesure justice fiscale ou celles concernant la non-convocation du Congrès sur la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie suite au vote de notre Assemblée de m'année dernière une annonce de bon sens attendue par les députés de notre groupe et notamment par notre collègue Emmanuel Djibahou au regard de la situation extrêmement grave que connaît ce territoire s'il n'a pas signé cette motion de censure cela ne vous aura pas échappé il ne s'agit pas d'un blanc-seing voyez-le comme une volonté de privilégier le dialogue il sera néanmoins comme tous les députés de notre groupe particulièrement attentifs à ce que le dialogue préside à chacun de vos actes dans ce territoire où le respect de la parole donnée a si souvent été bafoué par l'exécutif la situation en Nouvelle-Calédonie qui aurait d'ailleurs sans doute pu être évité si le gouvernement qui vous a précédé avait bien voulu entendre nos avertissements des avertissements que je me permets de formuler cette fois-ci à votre attention monsieur le Premier ministre concernant la situation en Martinique les martiniquaises et les martiniquais crient leur colère depuis plusieurs semaines et leur désespoir contre la vie chère que connaît par ailleurs l'ensemble des territoires d'outre-mer et le groupe GDR est particulièrement bien placé pour vous en parler pour réponse vous leur envoyez la CRS8 comme le gouvernement avant vous avait envoyé le GIGN en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte nous vous mettons en garde contre un risque d'embrasement généralisé en outre-mer tant la situation est tendue dans tous les domaines et la démission du directeur du centre pénitentiaire de Magica Vaud n'en est qu'une preuve supplémentaire l'outre-mer mérite plus de respect il mérite mieux qu'un comité interministériel encore un autre nous en avons assez des livres blancs bleus des sciums décidés pour les ultramarins mais toujours sans eux sans ceux qui sont censés les représenter sans leurs députés et qui n'aboutissent jamais à aucune mesure perceptible nous voulons un changement de méthode nos territoires ne pourront pas supporter les nouvelles réductions budgétaires que vous avez annoncées celles qui concernent les exonérations de charges sociales ou les lignes qui concernent le logement et qui impacteront durement les mal logés les chômeurs et nos concitoyens d'outre-mer déjà touchés par un taux de chômage que vous connaissez bien plus élevé que celui qui existe en hexagone et un taux de pauvreté qui vraiment n'honore pas la certième puissance mondiale vous l'aurez donc compris sur la forme comme sur le fond le groupe GDR s'inscrit en opposition à votre gouvernement et à la politique que vous entendez mener car voyez-vous si cette motion de censure a peu de chances d'aboutir cette fois-ci tout le moins elle aura au moins la vertu de situer exactement la position des groupes de notre assemblée dans leur opposition ou leur allégeance à votre gouvernement en somme un exercice de clarification politique bien nécessaire en ces temps troublés le groupe GDR dont les députés représentent en quelque sorte la France des quatre coins du monde lui n'a pas perdu sa boussole vous l'aurez compris nous voterons cette motion de censure merci beaucoup ma chère collègue la parole est à présent monsieur Charles à l'oncle pour le groupe UDR Madame la Présidente monsieur le Premier ministre mesdames et messieurs les députés chers collègues il est des choses que les mots ne peuvent expliquer des choses qui ne cessent d'étonner tant elles sont déconnectées des réalités ou du quotidien des français je pense au déni des macronistes expliquant à l'envie que leur bilan est excellent tellement brillant que les français l'ont rejeté massivement par deux fois cet été dans les urnes je pense à l'aveuglement de la pseudo droite prétendument républicaine qui proclame encore défendre des valeurs elle le prétend alors même qu'elle a perdu la boussole du peuple alors même qu'elle sert aujourd'hui de béquille à une macronie à bout de souffle cette droite qui a préféré la victoire de l'union des gauches plutôt que celle de l'union des droites cette droite qui préfère la défaite de ses concurrents plutôt que la victoire de la France et puis bien sûr plus encore face à cette motion de censure je pense à la mauvaise foi de la gauche c'est devenu d'ailleurs une signature oui la mauvaise foi de la gauche qui elle aussi a volé au secours de la macronie au second tour des législatives la mauvaise foi de la gauche unie sans exception qui a appelé à se rallier sans concession au candidat d'Emmanuel Macron la mauvaise foi de la gauche de la France insoumise au parti socialiste qui a tordu le bras de 11 millions de français qui a organisé un hold up électoral plutôt que de laisser le peuple souverain s'exprimer chers collègues de gauche pour ceux qui parmi vous aurez la mémoire un peu chancelante je vous propose un rappel il sera très rapide si Emmanuel Macron a été élu deux fois de suite c'est parce que vous avez appelé deux fois de suite à voter pour lui par vos manœuvres encore aux législatives au mépris de la démocratie vous avez été les uniques responsables du blocage institutionnel par vos manœuvres au mépris du peuple c'est vous et vous seuls qui avez offert une planche de salut à Emmanuel Macron alors séchez vos larmes de crocodile cessez vos indignations surjouées elles sont devenues grossières rangez votre prétendue considération pour le peuple français assumez enfin assumez vos actes assumez votre responsabilité ce gouvernement ne vous plaît pas nous non plus mais notre différence par rapport à vous c'est que nous n'avons désisté aucun candidat pour lui monsieur le premier ministre la manœuvre de la gauche aujourd'hui est claire il ne s'agit pas de vous faire tomber il ne s'agit même pas de s'opposer à vous il s'agit seulement pour eux de tenter d'expier leur responsabilité dans votre nomination tenter de faire oublier le résultat du front contre le peuple le front de la honte qui s'est érigé entre les deux tours des législatives alors d'emblée je vous le dis nous ne tomberons pas dans ce piège la psychanalyse de la gauche ne nous concerne pas et nous refusons d'ajouter la chianlit au déshonneur aujourd'hui trois mois après les législatives la France a besoin d'un gouvernement les français réclament des actions fortes et immédiates alors nous ne bloquerons pas ce gouvernement a priori nous agirons en élus responsables et jugerons sur les actes rien que sur les actes et encore sur les actes si une censure doit intervenir ce sera sur des choix politiques clairs et majeurs soyez certains qu'elle arrivera si certaines lignes rouges sont franchies ces lignes rouges ont été annoncées par notre président Eric Ciotti pas de hausse d'impôt pas de laxisme migratoire monsieur le premier ministre je veux vous le dire au nom de mon groupe j'aimerais croire en vous j'aimerais croire en vous car le jeune député que je suis éprouve du respect pour votre parcours et votre engagement de longue date au service des français j'aimerais croire en vous car vous avez été un élu de terrain et connaissez la France j'aimerais croire en vous car ces dernières années vous avez montré votre conscience des défis existentiels auxquels la France est confrontée je pense notamment à votre proposition de moratoire sur l'immigration j'aimerais croire en vous car lorsque votre nouveau ministre de l'économie a appelé à insulter 11 millions de français vous c'est Marine Le Pen que vous avez appelé pour présenter vos excuses ce respect est un minimum républicain mais il est devenu bien rare surtout de ce côté de l'hémicycle monsieur le premier ministre j'aimerais croire en vous aussi lorsque j'entends votre ministre de l'intérieur parler comme nous le faisons à l'UDR quand je l'entends adopter des pans entiers de notre programme quand je l'entends enfin rompre avec des années d'aveuglement sécuritaire et migratoire ce réveil est salutaire car c'est l'identité de la France qui est en jeu c'est la sécurité de nos familles qui en dépend alors nous ne laisserons pas votre gouvernement se payer de mots les déclarations fracassantes ça n'a jamais sauvé la moindre vie ça n'a jamais sauvé et certainement pas celle de Philippines Lola Thomas Mathis Julien Timothy Laura Moran Kylian et leur interminable cortège les discours tapageurs ça n'a jamais renvoyé le moindre délinquant en situation irrégulière chez lui la démagogie ça n'a jamais fermé une frontière alors maintenant place aux actes aux actes forts aux actes fermes mais malgré cette envie d'y croire monsieur le premier ministre le doute s'installe et il grandit car je vous le demande au fond qui dois-je croire votre ministre de l'intérieur qui dit vouloir supprimer la ME ou votre ministre de la santé qui dit vouloir la maintenir coûte que coûte et continuer à faire de la France l'eldorado des clandestins qui dois-je croire votre ministre de l'intérieur qui ouvre les yeux sur l'immigration ou le président de la république et vous-même qui nous affirmez que c'est une chance pour la France un pas en avant deux en arrière l'impuissance du en même temps c'est l'ADN même du macronisme et nous avons bien peur qu'il s'agisse aussi de l'ADN de votre gouvernement Monsieur le Premier ministre je me fais ce soir le porte-voix de millions de français seul un changement de cap radical sera à même de réparer notre pays alors oui je suis inquiet quand je vois la recette fiscale salée que vous nous préparez depuis votre prise de fonction et jusqu'à la présentation du budget c'est le calendrier de la vente de l'impôt chaque jour on ouvre une case et chaque jour c'est une nouvelle taxe qui augmente votre matraquage annoncé contre nos retraités nos familles et nos entreprises est en train de nous faire basuler d'une neutralité assumée à une hostilité fondée vous le savez Monsieur le Premier ministre on se connaît je suis un entrepreneur un créateur d'entreprises et j'ai trop connu cet enfer fiscal et normatif alors je vous en conjure reculer devant l'absurdité économique qui guide vos premiers pas partout où il sera question de hausse d'impôt plutôt que de baisse des dépenses publiques vous nous aurez sur votre chemin Monsieur le Premier ministre nous refusons le chaos institutionnel dans lequel la gauche menée par Jean-Luc Mélenchon rêve de nous plonger nous serons responsables parce que la période le commande nous ne vous censurerons pas a priori parce que nous voulons vous juger sur les actes mais notre vigilance vous l'avez compris est maximale ce n'est en réalité pas la nôtre c'est celle du peuple français c'est celle de millions d'électeurs de millions de travailleurs qui nous ont fait confiance qui aiment notre pays et qui attendent l'alternance il est minuit moins le quart Monsieur le Premier ministre votre gouvernement est en sursis le peuple vous regarde et nous ne laisserons rien faire contre lui je vous remercie je vous remercie la parole est à présent à Monsieur Guillaume Bigot pour le Rassemblement National merci merci Madame la Présidente Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres chers collègues il aura fallu une poignée de minutes au Président de la République pour dissoudre au soir des européennes il lui a fallu 76 jours pour nommer un gouvernement et si nous adoptons cette censure que propose le nouveau Front populaire l'aventure s'arrêtera nette pour les 39 ministres fraîchement nommés et ce sera donc le retour à la case départ alors notre groupe va-t-il censurer je vais répondre sans embages et sans suspense d'ailleurs à cette question et vous expliquer pourquoi notre groupe brûle de voter la censure pourquoi il n'éprouvera aucun scrupule à la voter demain mais aussi pourquoi il ne la votera pas aujourd'hui pas avec le nouveau Front populaire pas avec le nouveau Front populaire ce premier argument est le plus faible car il semble tomber dans ce sectarisme que nous dénonçons ce sectarisme qui vous est coutumier et qui consiste à refuser de voter un texte car il émane de tel ou tel groupe notre conception de l'intérêt général nous interdit cette pratique d'ailleurs si le nouveau Front populaire propose demain un texte qui sert la France et les Français nous mêlerons sans réticence je vous l'assure nos voix aux siennes notre groupe l'a d'ailleurs déjà fait lors de la mandature précédente pourtant la censure que vous proposez justement parce qu'elle vient de vous le nouveau Front populaire nous ne pouvons l'accueillir qu'avec un mélange de scepticisme et d'ironie hier le nouveau Front populaire se désistait en faveur du macronisme aujourd'hui le nouveau Front populaire veut que nous censurions un gouvernement teinté de macronisme accordez-moi que cela ne manque pas de sel les députés et nouveaux Front populaire se dressaient aujourd'hui contre un gouvernement qui compte tant de macronistes alors que tant de députés et nouveaux Front populaire n'ont gagné ou conservé leur siège que grâce ou à cause du désistement des macronistes bref ce gouvernement est un peu le vôtre vous voulez à présent le censurer le censurer préventivement le censurer sur simple déclaration de politique générale une déclaration qui ne contenait rien de bien extraordinaire je vous l'accorde rien de bien convaincant je vous le concède mais rien de bien choquant non plus or vous voulez censurer des paroles nous sachez-le nous ne censurons que des actes et vous chers collègues macronistes ces élus nouveau Front populaire que vous avez soutenu dans l'entre-deux-tours ils vous soutiennent à présent comme la corde soutient le pendu hier on nous méprisait pour empêcher la force politique arrivée en tête du premier tour de gouverner aujourd'hui on nous courtise pour faire tomber le gouvernement fruit de vos alliances j'imagine qu'ainsi va la vie politique pourtant les uns et les autres vous aviez l'air bien satisfaits en juillet dernier lorsque prolongeant votre barrage anti-populaire vous vous êtes entendus pour répartir les postes électifs au sein de notre assemblée et ceci au mépris de toutes nos traditions parlementaires vous vous êtes vous vous êtes désistés les uns en faveur des autres mais aujourd'hui vous ne voulez pas gouverner les uns avec les autres et maintenant vous voulez même vous censurer les uns les autres quelle supercherie donc oui 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 à vrai dire à vrai dire la censure pourrait nous démanger ce qui nous donne aussi très envie de censurer ce gouvernement c'est évidemment la crainte qu'il soit celui du pareil au même celui de l'alternance cosmétique ou du gros remaniement alors que nos compatriotes aspiraient légitimement à une véritable alternance mais à qui la faute à qui la faute si aucune majorité alternative n'a émergé au sein de cet hémicycle la faute à votre barrage soi-disant républicain qui grâce à des désistements stériles a empêché une majorité franche et massive de 11 millions de français de voir leur préférence électorale gouverner voilà la vérité et ce n'est qu'en renouant et ce n'est qu'en renouant avec les pires pratiques de la quatrième république que vous avez pu remporter ce que vous présentez depuis comme une victoire éclatante et comme une majorité NFP écrasante et qui est en réalité la plus forte minorité en nombre de députés coalisés pourtant vous avez fait comme si vous aviez gagné vous avez fait comme si madame Casté pouvait disposer d'une majorité vous avez fait comme si nous n'existions pas on ne sait pas où est madame Casté vous avez fait comme si et vous êtes tombé vous avez fait comme si vous êtes tombé dans le piège tendu par LFI d'hystériser de bordéliser de tendre jusqu'à la rompre la corde de la concorde nationale votre nouveau front populaire pourrait répéter avec Mephistopheles je suis l'esprit qui toujours nie je suis pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour attention toutefois attention aux pulsions destructrices qui animent certains de vos alliés car le blocage pour le blocage ne débouchera que sur le chaos vous avez fait comme si et ce faisant vous avez fait perdre du temps à la France et aux Français en nous tournant à présent vers nos collègues des groupes macronistes et LR nous serions également censés et tentés de censurer mais ils écoutent et ils voient vous avez fait mine les uns et les autres de ne pas comprendre que les Français avaient désavoué par trois fois le président en exercice et vous espérez d'une façon ou d'une autre prolonger sa politique mais nous ne sommes pas dupes bien sûr nous sommes choqués que le Premier ministre soit issu des rangs de l'un des groupes les moins représentatifs de l'Assemblée nationale nous ne sommes pas dupes bien sûr le barniérisme sera aussi la poursuite du macronisme par d'autres moyens d'ailleurs qu'est-ce que le macronisme ? le macronisme est le fils naturel de LR et du PS né des fiançailles de Maastricht scellés au nord de Lisbonne le macronisme c'est aussi le fameux range en même temps en même temps toujours plus de concurrence et en même temps toujours plus de règles de taxes en même temps toujours plus de dépenses sociales et en même temps toujours plus de baisse du pouvoir d'achat en même temps toujours plus d'immigration et en même temps toujours moins d'assimilation en même temps toujours plus de violences gratuites et en même temps toujours plus de laxisme cette logique délétère c'est celle qui prévaut hélas depuis des décennies Et l'air et le PS faisaient donc déjà du macronisme sans le savoir. Emmanuel Macron n'a fait que verbaliser cette pratique. Et s'il y a un parti, s'il y a une force politique qui peut honnêtement décliner toute responsabilité dans ce bilan, c'est bien le Rassemblement National. Alors, ne venez pas nous accuser de cautionner un système que nous n'avons jamais cessé de combattre. Alors, ne venez pas nous accuser de prolonger le mandat d'un président que vous avez contribué à faire élire et réélire. Alors, inversement, les uns comme les autres, inversement, en refusant de soutenir ce gouvernement, vous refusez de prendre votre part à un bilan globalement catastrophique, mais qui est largement le vôtre. Vous ne voulez pas gouverner ensemble, mais vous êtes tous, et j'inclus les filles et les verts, co-responsables de cette situation gravissime dans laquelle se trouve actuellement notre pays. Nous ne sommes dupes de rien. Faut-il pour autant censurer ? La censure est un acte grave. On ne censure pas pour censurer. On ne s'oppose pas pour s'opposer, sauf à verser dans l'immaturité politique. On doit d'abord juger de l'opportunité d'une décision aussi sérieuse à l'aune de ses motifs. Pour notre part, nous ne censurerons a posteriori ce gouvernement que si ses actes portent atteinte aux intérêts de la France et des Français. Vous, vous, vous voulez le censurer a priori. Votre censure est une censure à la tête du client. C'est une censure de confort. Les socialistes, notamment, étaient nombreux à avoir déjà franchi le rubicon du macronisme. Et soyez honnêtes, certains d'entre vous étaient prêts, cette fois-ci encore, à gouverner sous l'égide du président de la République. Si l'un des vôtres avait été nommé à Matignon, votre fameux front populaire, barrage anti-populaire, en réalité, n'aurait pas fait long feu. Votre censure est donc largement destinée à exprimer votre dépit. Vous voulez faire tomber ce gouvernement, mais vous n'avez pas de majorité de remplacement. Pas de majorité de remplacement. J'en déduis donc que votre censure boudeuse est aussi une censure capricieuse. On ne juge une censure qu'à l'aune de ses effets. En politique, ce ne sont pas les intentions seulement qui comptent, mais les résultats. Ce ne sont pas les actes seulement qui comptent, mais leur contexte et leurs conséquences. Or, le contexte est inédit et délicat. Les Français ont voté par trois fois. Ils ont voté en masse, sans obtenir le changement espéré. La seule issue démocratique à ce blocage serait de rendre, évidemment, la parole au peuple. Mais comme vous le savez, ce n'est constitutionnellement pas possible. Seul si le président démissionne. Cette majorité, nous n'avons pas le pouvoir de la changer tout de suite et maintenant. Vous le savez, il n'y aura pas de dissolution avant un an. Gardez vos nerfs. Et d'ailleurs, ne ressentez-vous pas la lassitude du pays ? C'est vrai. Continuer à vouloir censurer pour censurer ne serait pas rendre le pouvoir au peuple, ni respecter sa volonté, puisque dans cette Assemblée, personne n'a de majorité. Continuer à vouloir censurer sans disposer de solutions de remplacement, c'est donc prouver que vous êtes prêts à abîmer les institutions, à mettre le pays en danger par calcul partisan. A cet égard, nous ne sommes que trop heureux de ne pas vous ressembler. Nous ne sommes pas là pour adopter des postures avantageuses. Nous ne sommes pas là pour sauver des postes. Nous ne sommes pas là pour flatter un électorat. Nous ne sommes pas dans le principe de plaisir, mais dans la dure réalité. En vérité, ce qui nous donne aussi envie de censurer ce gouvernement, nous retiens de le faire. Parce que nous refusons le vide. Parce que nous refusons la paralysie. Parce que nous refusons le blocage. Et parce que nous voulons encore et toujours défendre la République. Nous n'avons rien de commun avec ce parti unique, mais nous ne voulons pas d'une crise de régime. 76 jours sans gouvernement, ce flottement n'a que trop duré. La dure réalité, c'est aussi celle de l'aggravation des difficultés quotidiennes dans lesquelles se débattent nos compatriotes. C'est aussi un ciel qui s'assombrit de menaces. La France est restée trop longtemps avec un gouvernement démissionnaire. Ce qui a fragilisé la signature de notre pays sur les marchés financiers. Ce qui a posé un problème aux entreprises qui ne savaient plus sur quel pied danser. Ce qui a bloqué les collectivités territoriales dont certaines ont dû bouleverser leur calendrier budgétaire. Nous sommes le deuxième mardi d'octobre et nous n'avons toujours pas de budget. Les Français ont trop attendu. A un moment où il y a péril dans les finances publiques. A un moment où dans la deuxième ville de France, on peut recruter des tueurs à gage de 14 ans. A un moment où le Moyen-Orient s'embrase avec les risques incalculables d'escalade avec l'Iran. Des retombées énergétiques et géopolitiques catastrophiques sans compter les risques d'importation du conflit. Croyez-vous vraiment qu'à ce moment-là, la France peut se payer le luxe de ne pas avoir de gouvernement ? Votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ne nous convient évidemment pas. Mais l'absence prolongée de gouvernement serait pire que tout. Car cela a déjà été très long, n'est-ce pas, et très compliqué de former un gouvernement. Aujourd'hui, ce que les Français veulent, c'est un gouvernement qui gouverne. La semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, vous avez eu parfaitement raison d'expliquer à notre collègue Attal que vous étiez preneur de conseil pour réduire le déficit béant qu'il vous avait légué. Mais Monsieur le Premier ministre, vous auriez gagné six mois si vous aviez écouté les avertissements des dirigeants du Rassemblement national. Qui, sur ce sujet, comme sur tant d'autres, ont fait preuve d'une incontestable préscience ? En avril dernier, Marine Le Pen dénonçait les fausses prévisions de Bercy qui étaient destinées à passer le guet électoral en rassurant les Français. Et lorsque Jordan Bardella exigeait un audit des comptes publics pendant les législatives, tout le monde s'était gossé. En juin dernier, notre groupe a même déposé une motion de censure pour dénoncer l'absence de projets de loi de finances rectificatives. Alors, où étiez-vous, chers collègues du NFP ? Où étiez-vous, chers collègues de LR ? Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, le RN n'avait pas seulement raison avant les autres, il avait raison contre tous les autres. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on nous isole. On nous isole car nous sommes la seule alternance crédible au système, la seule qui soit populaire, la seule qui soit raisonnable et la seule qui soit robuste. Mais tout vient à point pour qui c'est attendre. Et justement, mes chers collègues, on ne censure pas quand ce n'est pas le moment. Faire une bonne chose au mauvais moment, c'est faire une mauvaise chose. Avoir raison à contre-temps, c'est avoir tort. On ne censure pas car c'est inutile à ce stade. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires. Et il aura suffi d'un simple rappel à l'ordre pour que le chef du gouvernement fasse comprendre, merci, vous l'avez fait, à votre ministre d'économie, que sa porte devait rester ouverte à tous. Notre déclaration, nos déclarations ont plus de poids sur le gouvernement et plus d'effets pour défendre les Français que vos effets de manche et votre censure épouvantaille. La censure à ce stade serait donc prématurée. La censure est pour finir inutile, puérile et excessive. Pour l'instant, nous préférons exercer une pression sur ce gouvernement au nom d'une logique de moindre mal. Pour l'instant, nous préférons un gouvernement de moindre mal. M. Cazeneuve était un moindre mal par rapport à Mme Castet. M. Barnier est un moindre mal par rapport à M. Cazeneuve. Mais surtout, surtout, le gouvernement Barnier est un moindre mal par rapport à pas de gouvernement du tout. Mais nous attendons d'ailleurs le budget de pied ferme. Vous, vous voulez censurer a priori en prenant le risque du chaos et de l'ingouvernabilité ? Nous, nous nous ferons un devoir de censurer a posteriori et si besoin. C'est toute la différence entre un futur parti de gouvernement et un ex-parti de gouvernement ou des partis qui ne seront jamais des partis de gouvernement. Et si le gouvernement arrête des mesures qui aggravent la situation du pays dans le domaine du pouvoir d'achat, de la sécurité ou de l'immigration, nous n'aurons aucun d'état d'âme à censurer. Le RN censurera de manière réfléchie et si nécessaire, mais le RN, soyez-en certains, censurera sans coup férir. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais si ce jour arrive, si cette heure sonne, comptez sur nous, chers collègues du Nouveau Front Populaire, pour vous rappeler votre résistible envie de censurer. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est à présent à monsieur Pierre Cazeneuve pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Chers collègues, Si la déception était une étoile, la partie gauche de notre hémicycle serait une galaxie. Depuis deux ans et demi, les inepties s'enchaînent à un rythme si soutenu qu'il serait possible d'écrire un roman et encore en plusieurs tomes. Mais je dois dire que dans le rôle principal des motions de censure intempestives, à 34 reprises pour être précis lors de la dernière législature, on s'était habitué à voir la France insoumise exceller dans la surenchère et la bordélisation en quantité industrielle. Quelle tristesse, quelle tristesse de voir prendre place au sommet de l'indignité le premier sectaire du Parti Socialiste pour défendre cette motion. Quelle tristesse de voir la gauche républicaine, de voir la gauche de gouvernement, qui a tant apporté dans l'histoire politique de notre pays, être réduite à un rôle de supplétif, être réduite à un porte-voix de l'obscurantisme et d'une gauche extrême. Alors que la France a besoin de stabilité, vous construisez le déséquilibre. Alors que les Français ont besoin d'un cap, vous prenez l'errance. Alors que le monde a besoin de la voix singulière et forte de notre nation, vous affaiblissez nos institutions. Quelle irresponsabilité ! Par ailleurs, comme souvent dans vos démarches de déstabilisation, cette motion n'est accompagnée d'aucune autre proposition de gouvernement crédible ou d'une ligne politique claire. Pour que cette censure soit adoptée, il vous faut les voix du Rassemblement National. Pour que cette motion soit adoptée, il vous faut les voix du Rassemblement National. Et vous étiez d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, à ouvertement appeler les députés du groupe de Marine Le Pen à se joindre à vous pour voter cette motion. C'est là le projet que vous avez pour la France. Est-ce là le sens que vous donnez à cette démarche ? Vous osez, vous osez parler d'un gouvernement sous surveillance du Rassemblement National. Mais dois-je vous rappeler que c'est votre désertion, que c'est votre refus de venir à la table des négociations qui génère aujourd'hui cette situation. Cette logique constructive que nous avons portée avec le groupe Ensemble pour la République et un grand nombre d'autres groupes, vous l'avez refusé. Et si vous n'aviez pas fermé immédiatement la porte du dialogue, c'est vous aujourd'hui qui pèseriez sur les choix du gouvernement. Mais revenons sur votre accusation fallacieuse. L'élection vous aurait été volée. On serait presque tenté de rire, mais l'exemple américain nous prouve que l'incrimination peut valoir jugement quand elle est prononcée avec l'accent du populisme. Dans ce délire trumpisme de bas étage, il n'aura échappé à personne. que vous n'êtes que 192 signataires de cette motion de censure. Et sans faire offense à Michel Debré, à René Capitan, à Guy Carcassonne, parfois la Ve République se résume à savoir compter jusqu'à 289. Et chers collègues, vous seriez capables de dire que l'arithmétique est un complot, mais jusqu'à preuve du contraire, 192 c'est plus petit que 289. Vous avez hurlé pendant deux ans notre illégitimité à gouverner avec 250 députés. Et vous osez aujourd'hui crier, vociférer votre bon droit à prendre les commandes avec 60 parlementaires de moins. Quelle mascarade ! Alors, partons collectivement d'un certain nombre de constats. Car pour avoir un débat éclairé, il faut partager des prémices. Le premier constat, il devrait vous plaire. La coalition des partis soutenus par le président de la République a perdu l'élection. Ça tombe bien, le Premier ministre n'est pas issu de cette famille politique. Le deuxième constat, le Rassemblement national est arrivé en tête en nombre de voix. Mais le Front républicain a montré que dans plus de trois quarts des circonscriptions, une majorité d'électeurs ne souhaitait pas qu'ils soient au pouvoir. Et ça tombe bien, ils n'y sont pas. Le troisième constat, avec 192 députés, le NFP est arrivé à l'Assemblée nationale avec la coalition la plus large. Mais il n'a pas de majorité suffisante pour gouverner seul. Et c'est là que les comptes ne sont pas bons. Car au risque de perturber les esprits les plus affûtés de la gauche de cet hémicycle, encore une fois, 189, 192, pardon, c'est plus petit que 289. Si vous espériez piloter l'action du gouvernement, il y avait une astérisque, une petite étoile qui vous ramenait aux conditions générales d'utilisation. Il aurait fallu la lire avant d'envoyer votre candidate à Matignon imaginaire, avec son cabinet imaginaire, faire un tour de France imaginaire, avec sa majorité, là encore, il fallait en effet, pour que cela puisse marcher, élargir votre coalition à d'autres groupes parlementaires. C'est là que le compte n'y est pas. Vous avez mis de côté vos principes républicains, vos valeurs, pour vous associer à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez cédé aux sirènes du populisme et du confort électoral pour protéger la circonscription du premier d'entre vous en oubliant au passage les outrances de LFI, leur haine des autres et leurs propos alimentant un antisémitisme rampant depuis un an. Bien heureusement, bien heureusement, vous n'êtes pas une majorité dans cette Assemblée. Ainsi, l'hypothèse Lucie Argan-Casté et son fameux le programme du NFP, rien que le programme du NFP, s'est heurté à deux principes que vous aviez pourtant tellement défendus, la réalité et le parlementarisme. Face à cet échec, tristement prévisible, il restait néanmoins d'autres hypothèses pour que la gauche soit d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Ce qui, nous le pensions, n'était pas pour vous déplaire. Il était évidemment impensable de soutenir une candidate sortie du chapeau du mauvais magicien Mélenchon. Il aurait été possible, notamment, que soit nommée une personnalité issue de la gauche républicaine, prête à relever le défi de constituer une majorité dans une Assemblée nationale balkanisée. Mais, 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 quand on a des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Et même avant que la question ne vous soit posée, vous vous êtes empressés de répondre que toute autre option que Lucie Casté n'aurait pas votre soutien. Il est vrai, pour que cela eût fonctionné, il vous aurait fallu renoncer à votre alliance avec la France insoumise. Mais dans votre syndrome de Stockholm paroxystique, vous n'avez jamais eu ce courage. et désormais, vous vous plaignez de ne pas être aux manettes. Cela me fait penser à une situation que nous avons toutes et tous connue un jour, quand on demande à ses enfants, à ses colocataires, à ses amis ce qu'ils veulent pour dîner et qu'ils répondent fais ce que tu veux. Et quand vous arrivez avec un poulet aux lentilles, ils vous disent ah non, ça j'aime pas. Vous vous êtes comportés comme des enfants gâtés qui aujourd'hui pleurnichent d'être passés à côté de l'opportunité d'être utile au pays. S'il vous plaît, allez. Chers collègues, dans un moment de crise politique, économique et géostratégique inédite, vous aviez une responsabilité historique immense. Mais entre la France et Mélenchon, vous avez choisi Mélenchon. Entre les gens et Jean-Luc, vous avez choisi Jean-Luc. Nous revoilà donc à la case départ. Recherchez un profil capable de réunir les deux conditions sine qua non à la réussite d'un gouvernement. La première, créer une coalition qui deviendrait numériquement la force la plus importante à l'Assemblée. La deuxième, ne pas rassembler a priori une majorité de censure contre soi. Monsieur le Premier ministre, ces deux conditions, vous les avez relevées et le Président vous a nommé pour mener à bien ce périlleux exercice. Et comme nous prenons plaisir à compter en cet après-midi et vous avez eu raison de le rappeler, la majorité relative que vous avez formée autour de vous est désormais la plus large de cette Assemblée nationale. Car oui, chers collègues, 220, c'est plus grand que 192. Monsieur le Premier ministre, dans votre gouvernement qui regroupe pas moins de neuf groupes parlementaires différents entre l'Assemblée et le Sénat, il y a des personnalités que j'aime beaucoup. Il y a d'autres, je dois le dire, que j'apprécie un peu moins historiquement. C'est donc un casting réussi. Car je le crois, c'est ce que les Français nous ont demandé. Travailler, se rassembler, agir avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Au nom de l'intérêt général et pour faire avancer la France. Un bon compromis, c'est quand tout le monde ressort un peu mécontent. A ce titre-là, vous avez tout notre soutien. Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale, il y a eu beaucoup d'éléments que nous avons beaucoup aimés. D'autres, ils sont assez rares, je préfère le préciser, sur lesquels nous ne sommes pas encore parfaitement alignés. C'est donc un exercice réussi. Car là aussi, je le crois encore, ce que les Français nous ont demandé, c'est d'oeuvrer collectivement au dépassement des idées au nom de l'Assemblée générale pour faire avancer la France. A ce titre-là, vous avez tout notre soutien. Vous le savez, notre groupe Ensemble pour la République, dont j'ai l'honneur d'être le porte-voix aujourd'hui, s'il est disposé au comprimi, est intransigeant sur certaines valeurs. Ces certaines valeurs, elles ont été rappelées il n'y a pas longtemps par notre président Gabriel Attal. Ce sont l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences sexuelles, la défense inconditionnelle de l'état de droit, la liberté de disposer de son corps, la sauvegarde de l'environnement, l'attachement indéfectible au projet européen, le respect des droits et des personnes LGBT, le soutien total à nos forces de l'ordre, l'humanisme. Sur ces points-là, nous ne céderons jamais. Et je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, d'avoir, depuis votre nomination, toujours été d'une grande clarté dans la défense de ses valeurs et d'en être aujourd'hui le garant. Notre groupe porte aussi des convictions fortes. C'est notre attachement résolu à une politique de l'offre, la certitude que notre budget doit être au service de la croissance, de la souveraineté, du pouvoir d'achat. C'est la valeur travail comme colonne vertébrale de nos politiques publiques, la priorité qui doit être maintenue pour l'école, la défense des services publics, à commencer par nos hôpitaux, l'action déterminée pour la transition écologique et le respect de la trajectoire des accords de Paris. C'est un mix énergétique équilibré entre le nucléaire, les renouvelables, la sobriété, l'efficacité. C'est la solidarité avec les plus vulnérables d'entre nous et l'accent mis sur le développement d'une société plus juste, plus inclusive, notamment avec les personnes en situation de handicap et nos aînés. C'est la certitude que la sécurité est nécessaire pour vivre en liberté et qu'il faut poursuivre les actions menées sur le front de la sécurité et de la justice telles qu'entamées depuis sept ans. C'est enfin le soutien à nos agricultrices et agriculteurs et à la Ferme France si durement touchée ces dernières années. Notamment, nos éleveurs, mais aussi, l'actualité nous le rappelle, les inquiétudes de la filière cognac et armagnac menacée par la guerre commerciale avec la Chine. Et je salue à ce titre-là l'engagement constant de notre collègue Alexandra Marceau. Si nous serons toujours constructifs, si nous chercherons toujours à vous aider, si nous oeuvrerons toujours au compromis, nous continuerons toujours à porter ces combats. Le dépassement ne signifie jamais l'effacement. dans cette majorité relative inédite, monsieur le Premier ministre, vous aurez le rôle extraordinairement sensible de chef d'orchestre et de point d'équilibre. Pour mener à bien cette coalition, il vous faudra sans cesse rappeler votre cap. Ce cap, c'est la France, c'est la République. Le président Claude Maluré a fait un cauchemar récemment. Je ne l'ai pas eu au téléphone, mais on m'a dit qu'il dormait mieux depuis quelques jours. Néanmoins, le combat est loin d'être terminé. Et si nous ne prenons pas garde, un autre mauvais rêve pourrait devenir une réalité, avec un tout autre extrême aux intitulés de ministères tout aussi effrayants. Pour éviter cela, notre action collective doit tout entière se porter pour les Français. C'est sur cela et uniquement sur cela qu'ils nous jugeront. N'en déplaise à certains, en ce lendemain de 7 octobre, ne flotte ici dans cet hémicycle que le drapeau de la France et de l'Europe. et nous nous battrons toujours pour que cela reste ainsi. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Mme Clémence Guettet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, collègues. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous le savez, vous ne devriez pas être assis en face de moi. Vous gouvernez par effraction. Vous êtes, comme bon nombre des membres de votre gouvernement, issus d'une force politique qui est arrivée quatrième aux élections législatives avec seulement 6% des voix. Alors que les Français ont voté pour l'égalité des droits, le gouvernement est une cohorte de réactionnaires opposés au mariage pour tous, à la PMA et à l'avortement dans la Constitution. Alors que les Français ont voté pour la bifurcation écologique, le gouvernement rassemble des adorateurs des pesticides et les héritiers d'un empire pétrolier. Alors que les Français ont voté pour l'augmentation des salaires, le gouvernement est composé de VRP, de l'ubérisation et de formateurs pour domestiques de maisons de riches, autrement dit, des défenseurs de l'escavage moderne. Alors que les Français ont voté pour un projet antiraciste, le ministre de l'Intérieur stigmatise les Français de papier et alerte sur de prétendues régressions vers les origines ethniques. Alors que les Français ont voté pour une sixième république et pour le RIC, le même argument en faveur de la désacralisation de l'état de droit. Cette coalition invraisemblable des perdants, c'est celle qui a été composée par un président défait à trois reprises qui ne sait plus comment poursuivre son oeuvre de casse sociale antidémocratique et antiécologique, autrement qu'en confisquant la souveraineté du peuple français. Il faut dire que le rapport au vote en Macronie c'est une contrainte lointaine qui n'émeut pas plus que ça les tenants du pouvoir. La jeunesse de votre présence si on s'y attarde un peu ce sont d'abord les élections législatives de 2022 avec la perte de la majorité absolue pour les macronistes où la NUPES est arrivée en tête au premier tour et depuis lesquelles une politique réactionnaire et injuste a pourtant été menée tambour battant. Ensuite les élections européennes où la Macronie a payé très cher sa violence sociale et enfin les législatives qui ont suivi élections qui ont parachevé l'effondrement du camp présidentiel alors que celui-ci terminait de déclarer la guerre au peuple en lui balançant une grenade dégoupillée dans les jambes. Malgré tout le 7 juillet l'extrême droite a été reléguée à la 3ème place et le nouveau front populaire l'a emporté. La Macronie en putréfaction s'accroche au pouvoir en abusant de toutes les failles de la constitution de la 5ème république. Je le rappelle pas un seul budget de ces dernières années n'a la légitimité du Parlement du fait des 49-3 qui sont devenus la procédure ordinaire pour les faire adopter. Pas plus d'ailleurs que l'odieuse réforme des retraites à laquelle 93% des actifs étaient opposés et qui a provoqué l'une des plus grandes mobilisations populaires de notre histoire. Comme vos deux prédécesseurs Monsieur le Premier Ministre vous n'avez ni la légitimité du Parlement ni sa confiance puisque vous avez choisi de ne pas vous soumettre au vote après votre déclaration de politique générale. Je le redis votre gouvernement est illégitime. Monsieur le Premier Ministre ce gouvernement c'est donc le fruit de passage en force de trahison de violence répétée contre la souveraineté du peuple c'est aussi le fruit d'un casting rocambolesque qui ne tient qu'à l'opportunisme de celles et ceux qui vous entourent à cette heure le pouvoir amphibien dû en même temps à cela de magique que n'importe qui peut l'incarner. Le fruit enfin de la compromission en bande organisée d'individus qui se sont servis cyniquement du barrage républicain qui l'ont dévoyé sitôt élu pour mieux appliquer une politique qui ne tient qu'à la toute puissance de Monsieur Macron avec la complicité de Madame Le Pen. Voilà pour l'enchaînement des épisodes précédents le rappel de votre méthode brutale cynique je passe à la suite chers collègues depuis votre nomination Monsieur le Premier ministre vous prenez un air catastrophé pour nous alerter sur la dette non sans un brin de balise que nous apprécions parfois pour pointer la responsabilité de vos prédécesseurs dans la situation économique détériorée du pays et à vrai dire je vous rejoins vos prédécesseurs sont coupables mais ils ne sont à nos yeux comme vous d'ailleurs que la prolongation plus ou moins droitière de cette chaîne de responsabilité dont la source est à l'Elysée les 1000 milliards de dettes supplémentaires c'est Macron les 200 milliards d'aides annuelles aux entreprises sans contrepartie et sans aucun effet économique c'est Macron la dette écologique c'est Macron aussi le bilan du génie de la finance c'est que le nombre de faillites d'entreprises est au plus haut depuis 10 ans l'accroissement de notre vulnérabilité industrielle peut être constaté également et la France brûle du charbon et continue de semer du glyphosate malgré les promesses Monsieur le Premier Ministre s'il y avait donc une convergence elle s'arrête ici puisque vous vous prétendez solder ce passif par toujours plus de rigueur en continuant d'amplifier le braquage organisé de l'Etat votre gouvernement c'est l'exécuteur des bases d'oeuvres du macronisme décomplexé que pourtant le peuple français a rejeté le 7 juillet les français ont exprimé leur refus des départs à la retraite de plus en plus tardif qui abîme les corps et qui abîme les vies et vous vous revenez ici avec une audacieuse trouvaille qui est de faire travailler plus longtemps les soignants et les enseignants retraités en fait de leur demander de reprendre du service pour prévenir l'effondrement en cours le 7 juillet les français ils ont rejeté le mépris avec lequel les puisses s'entonnent que les gens d'en bas n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un travail et vous vous revenez ici avec une obole de 50 euros par personne au SMIC le 7 juillet les français ont montré clairement leur fraternité leur détermination à accueillir dans notre pays celles et ceux qui ont dû fuir le leur et vous vous revenez ici en faisant vôtre le fonds de commerce de l'extrême droite en ambitionnant de durcir les lois sur l'immigration et en annonçant revoir l'aide médicale d'état vieille lune contre-productive des faiseurs de haine vous gouvernez par effraction et donc vous prenez les français pour des imbéciles monsieur le premier ministre votre premier acte sera budgétaire et cette motion de censure vise à vous empêcher de nuire vous avez annoncé réduire le déficit par 60 milliards d'économies mais jamais en allant chercher l'argent là où il est ce sera pour vous donc 15 milliards en moins pour la sécu et 40 en réduisant les budgets déjà insuffisants des ministères et des collectivités c'est le retour aux obsessions de la Troïka contre les grecs et pourtant vous avez été commissaire européen monsieur le premier ministre vous êtes pourtant bien placé pour savoir qu'à sommier l'austérité on ne récolte que la dévastation chaque année 2000 morts aux urgences pourraient être évitées en 2023 en 2023 656 personnes sont mortes dans la rue et de la rue dont 10 enfants de moins de 4 ans dans notre pays l'empilement des plans d'austérité entraîne celui des corps de celles et ceux qui n'ont pas pu être soignés ou accompagnés à tant votre gouvernement est illégitime et ce jour marque un moment de clarification essentiel on est donc dans une assemblée où les perdants gouvernent dans un pays où un programme qui a été désavoué par le peuple est mis en place quand même donc c'est une motion de censure pour réinstaurer l'ordre des choses chaque force politique va pouvoir valider ou rejeter votre projet pour le pays celles et ceux qui se posent en défenseur du peuple avaient une occasion aujourd'hui de sortir des postures confortables ce matin l'extrême droite a sauvé la mise du président en bloquant la destitution et ce soir c'est votre gouvernement à qui elle va accorder un blanc-seing pour notre part avaliser le pire plan d'austérité des 40 dernières années avec des conséquences terribles pour les services publics de l'éducation et de la santé nous répondons par la censure enteriner la retraite à 64 ans pour les français nous répondons par la censure refuser d'augmenter les salaires et appauvrir nos aînés nous répondons par la censure monsieur le premier ministre la situation politique que nous vivons à toute l'invraisemblance propre au songe Macron est un tomaturge qui a réussi l'exploit d'exaucer les rêves d'une droite réactionnaire en l'installant au pouvoir sans qu'elle ait gagné le cauchemar malheureusement le cauchemar pour les français il est bien réel pour notre part nous sommes et nous resterons les garants du mandat qu'ils nous ont confié parce que figurez-vous notre camp remporte des élections il n'arrive pas au pouvoir par la volonté du président roi il mène inlassablement son combat en gagnant les élections hier en censurant votre gouvernement aujourd'hui et en destituant contre les hypocrites Macron demain un gouvernement du nouveau Front Populaire sera nommé tôt ou tard et à vrai dire il est plus que temps il est plus que temps d'affirmer une voix forte pour les Libanais de reconnaître l'état de Palestine il est plus que temps de s'opposer au Mercosur et de rémunérer dignement les agriculteurs de ce pays il est plus que temps en plein procès des viols de Mazan d'investir 2,6 milliards pour lutter réellement contre les violences sexistes et sexuelles il est plus que temps de lutter contre le sans-abrisme d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur l'inflation Monsieur le Premier ministre après des décennies d'austérité et d'injustice le pays va respirer nos rêves à nous nos rêves de paix et de justice ils se conquièrent par la lutte et cela nous le savons depuis bien longtemps Claire Lacombe qui est une militante féministe et révolutionnaire a déclaré en 1792 à la barre de cette assemblée législateurs vous avez déclaré la patrie en danger mais ce n'est pas assez destitués de leur pouvoir ceux qui seuls ont fait naître ce danger et ont juré la perte de la France législateurs collègues il nous faut donc aujourd'hui conjurer ce danger censurer le gouvernement Barnier et destituer le monarque pour l'empêcher de nuire je vous remercie la parole est à présent à monsieur Philippe Bonne-Carrère pour une durée de 5 minutes Madame la Présidente Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres chers collègues je voudrais d'abord rendre un hommage un hommage à la constitution de la 5ème république qui démontre à nouveau sa robustesse sa capacité d'adaptation à toutes les situations politiques un pays doit être géré il a pu être géré dans des circonstances où il n'y avait pas de majorité absolue j'ai bien suivi monsieur le Premier Ministre votre discussion avec monsieur Faure sur la notion de majorité et cela peut être à nouveau le cas vous dire également que nos concitoyens vous l'auront sur les actes et pas sur des a priori plusieurs orateurs vous l'ont exprimé aussi je n'associerai pas à la motion de censure l'intérêt général d'abord nos débats politiques ensuite notre société mes chers collègues aspirent à plus d'autorité et à plus de justice sociale elle est plurielle et beaucoup d'entre nous je le reconnais bien volontiers sont issus de cette pluralité de votes je suis fréquemment interpellé par mes concitoyens sur le thème nous ne partageons pas vos idées nous vous avons fait confiance respecter notre vote la confiance c'est le seul patrimoine peut-être modeste mais le seul patrimoine d'un parlementaire et je tiens à cette confiance de mes concitoyens c'est la raison pour laquelle je souhaite aussi être porteur du changement de logiciel qu'ils ont tendu d'exprimer dans notre sud-ouest nous sommes issus d'une synthèse politique entre la troisième et la cinquième république nous sommes tous un peu radicaux ce qui signifie que nous sommes habitués à ce qu'il y ait des accords de la sociale démocratie aux républicains et je souhaiterais finalement que l'évolution des débats dans notre assemblée permette ainsi de prendre plus largement en compte cette notion de pluralité je me limiterai à deux points dans ma brève intervention un premier point concernant l'état de droit monsieur le ministre de l'intérieur l'état de droit autorise l'efficacité de l'action publique entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire je crois beaucoup plus au dialogue qu'à un quelconque duel entre une partie des articles non promulgués de la loi immigration la boîte à outils européenne probablement une révision de la directive retour à l'évidence des mesures de simplification en particulier je pense aux 187 types de titres de séjour au milieu desquels se débattent aujourd'hui nos agents de préfecture et qui pourraient être simplifiés en une dizaine de situations vous avez des moyens d'action efficaces et des moyens d'agir de manière à mon sens apaisée entre d'un côté une politique immigrationniste et d'un autre côté l'instrumentalisation de l'immigration je crois une voie à cet égard possible je voudrais enfin en conclusion vous alerter monsieur le premier ministre et madame la ministre de l'agriculture qui nous a rejoint il y a quelques minutes sur la situation agricole dans le sud-ouest il n'y a pas de hasard si c'est en Occitanie que les revenus du monde agricole sont les plus faibles il n'y a pas de hasard monsieur le premier ministre si les mouvements du printemps dernier ont démarré en Occitanie nous cumulons les problèmes viticoles nous avons aussi les problèmes des rendements céréaliers et bien sûr les épisodis frappent nos élevages je rajouterai également que dans notre sud-ouest il y a une sensibilité particulière aux changements climatiques et nos agriculteurs ne comprennent pas qu'il ne soit pas possible de retenir quelques pourcents de l'eau qui tombe en hiver pour la libérer l'été à travers cela je voudrais vous remercier des mesures qui ont été déjà annoncées en matière de FCO mais vous dire que reste le sujet de l'AMHE pour lequel nous demandons de la vaccination et nous demandons une vaccination gratuite préoccupez-vous monsieur le premier ministre madame la ministre de l'agriculture préoccupez-vous des agriculteurs du sud-ouest monsieur le premier ministre madame la ministre de l'agriculture préoccupez-vous des agriculteurs tarnés merci de votre attention merci beaucoup monsieur le député la discussion est close je vais mettre au voie la motion de censure le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salons voisines de l'hémicycle le scrutin est ouvert pour une durée de 30 minutes il sera clos à 19h35 la séance est suspendue de cette Assemblée 289 pour l'adoption 197 donc la majorité requise n'étant pas atteinte la motion de censure n'est pas adoptée donc prochaine séance demain à 14h questions au gouvernement puis à 15h élection des juges à la Cour de justice de la République et deux propositions de résolution sur la création de commissions d'enquête je vous remercie la séance est levée à la Cour de justice la séance est levée